Bon, bienvenue, vous avez vu qu'il y a un peu d'animation, ils sont tous en répétition pour demain soir parce qu'effectivement c'est la remise des diplômes, donc ça nous ramène quelques années en arrière pour certains. Donc heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors je rappelle que ceux qui ne souhaitent pas être filmés vont en haut à droite, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont malades ? Un rhume ? Non, non, mais on se renseigne parce qu'on pourrait les mettre en haut à gauche. Bon, apparemment personne n'est malade, donc c'est super, tout le monde va bien, c'est génial. Alors on va, on se retrouve pour cette deuxième conférence débat. avant de rentrer sur le thème et puis de vous en dire plus, quelques rappels. Est-ce qu'il y en a qui, alors je repose, je suis désolé pour ceux qui viennent régulièrement, mais est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois ? D'accord. Alors, encore une fois désolé pour les anciens, comme on dit, pour les historiques. Donc je suis Bernard Lemoult, directeur de recherche à IMT Atlantique, anciennement École des Mines, pour ceux qui s'en souviennent encore. Mais en général, on ne retient que École des Mines. On a du mal encore à changer de nom. Et puis je dirige le Collège des Transitions Sociétales, qui organise ces conférences des débats, entre autres. Et un grand merci encore à l'école de nous accueillir régulièrement et puis de nous apporter son soutien dans les programmes que nous portons. Alors les prochaines conférences, je vous les ai présentées le 22 octobre, mais je fais un rappel. Nous accueillerons Andreas Rudinger, qui est chercheur à l'IDRI sur la question de la démocratie citoyenne dans l'énergie. C'est un spécialiste national sur le sujet. Et puis vous avez sans doute vu passer le 27. On ira passer la journée du 27 à Redon, ne pas à Redon, à Blin, sur la question de l'articulation entre société civile et collectivité sur le montage de projets citoyens. Donc il viendra faire une conférence le mardi 26 au soir. On poursuivra avec quelqu'un que vous connaissez bien et qui est quelqu'un de super, c'est Massimo Amato sur capitalisme, technique et démocratie. Donc on voit en fil conducteur de cette année, mais ça ne vous étonnera pas la question démocratique. On y reviendra. Nous accueillerons également Christian Proust, qui on l'a dénommé le mécanicien de la démocratie locale. Il a été des GS aussi dans certaines collectivités. Il a écrit un livre sur la démocratie 2020, la démocratie locale 2020, mais pour les municipales. Donc il va passer toute la journée avec les auditeurs de la formation du collège le mardi et puis le soir. Il sera bien épuisé. Il a accepté tout de même de faire une conférence débat sur ce sujet. Nous accueillerons après Barbara Stiegler sur toujours sur des questions démocratiques. Vous savez qu'elle a écrit un livre extrêmement intéressant. Et donc on ira la chercher sur la question de « il faut s'adapter ». Vous savez que c'est une incantation qu'on entend souvent. Et donc elle viendra nous interpeller sur sa question. Un nouvel intervenant, je vous ai dit que la liste allait s'enrichir. C'est Hervé Begbo sur la question de la comptabilité. Vous savez qu'en entreprise, on a des exercices comptables financiers. Et de plus en plus apparaît la question de la triple comptabilité. Comptabilité économique, bien sûr, mais la comptabilité environnementale et sociale. Donc il y a aujourd'hui des dispositifs qui existent, qui sont expérimentés, qui vont l'être en région PACA en début d'année et avec un retour d'expérience que nous présentera Hervé en avril. Donc ça sera extrêmement intéressant. Alors bien sûr que ce n'est pas obligatoire, cette triple comptabilité ou d'avoir d'autres démarches, mais c'est quand même intéressant d'enclencher un mécanisme de comptabilité autrement, comme peuvent le faire un certain nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui. Et puis le dernier, alors ça c'est sûr que ce sera le dernier, mais il y en aura peut-être d'autres entre, l'événement de clôture organisé par les auditeurs du Collège des Transitions Sociétales, alors sur un titre, je précise tout de suite devant les auditeurs, il est provisoire, il est provisoire, donc c'est par Thora, par contre, donc c'est le thème sur l'enjeu de démocratiser la démocratie locale. Alors il ne vous a pas échappé que ce sera après les élections municipales, mais entre temps, il y aura matière quand même à alimenter les réflexions des candidats à gauche, à droite, des citoyennes qui pullulent sur ces questions. Pour ce soir, j'ai le plaisir d'animer la soirée avec Patricia Sortan, si tu veux bien me rejoindre. Alors Patricia, tu es secrétaire régionale de la CFDT, en charge de la formation syndicale et des parcours professionnels des militants. C'est bien ça ? Alors je vais te donner un micro. En fait, si je t'ai présenté en tant que CFDT, ce n'est pas en tant que CFDT qu'elle est là ce soir. C'est parce qu'elle est aussi ancienne auditrice du Collège. En quelle année c'était ? 2015-2016. Tu te souviens du thème qu'on avait traité ? C'était sur la question de la croissance, la décroissance. J'ai repéré quelques collègues. La formulation du thème exactement, c'était... Prospérité sans croissance. La prospérité sans croissance. Et depuis, on est sur la voie de la croissance sans prospérité, c'est ça ? D'accord. Vous avez bien bossé. C'est clair. Alors ce soir, on a un thème et un invité d'honneur. Donc je te laisse peut-être dire quelques mots sur le thème et l'invité. Oui. Donc j'invite Laurent Berger à nous rejoindre. Et donc nous avons invité Laurent ce soir pour venir nous parler de l'urgence d'un pacte social et écologique et de ce pacte qui a été construit avec 18 autres organisations. Je vais commencer d'abord par te présenter en quelques mots pour vous redonner quelques éléments du parcours de Laurent, qui est un local. Donc Laurent, tu es né en 68 à Guérande, fils d'une auxiliaire de puéricultrice et d'un ouvrier des chantiers navals. Titulaire d'une maîtrise d'histoire, tu es alors secrétaire générale de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, pendant deux ans. Tu enseignes l'histoire-géographie avant d'intégrer une association d'insertion pour aider les adultes en chômage de longue durée et les allocataires du RMI pour trouver un emploi. Au sein de cette structure de neuf personnes, tu es élu délégué du personnel et tu crées une section CFDT. En 96, tu refuses la direction d'une entreprise d'insertion professionnelle et tu préfères devenir permanent à l'union locale CFDT de Saint-Nazaire, notamment sur les questions d'emploi et la place des jeunes dans la CFDT. En 2003, tu es élu secrétaire générale de l'union régionale CFDT des Pays de la Loire et tu intègres alors le bureau national de la Confédération CFDT. En 2009, tu quittes la région et tu es élu à la commission exécutive de la Confédération en charge entre autres de la question des TPE-PME et puis tes dossiers, tes responsabilités couvrent les questions d'emploi, de sécurisation des parcours professionnels et d'insertion et tu deviens négociateur à cette époque de la CFDT à l'assurance chômage et sur l'emploi des jeunes. Depuis 2012, tu es devenu le secrétaire général de la CFDT. En mai 2019, c'est la dernière grande étape dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui, tu as été élu président de la CES, la Confédération Européenne des Syndicats. Et donc, aujourd'hui, tu interviens sur la question de l'urgence d'un pacte social et écologique pour donner à chacun le pouvoir de vivre. La soirée va se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, on demandera à Laurent de présenter comment une organisation syndicale comme la CFDT en est arrivée à travailler sur ce pacte dans une construction commune avec 18 autres organisations. Et puis après, avec Bernard, nous te poserons trois questions centrées sur la question de la gouvernance. Ça ne nous prendra pas toute la soirée puisque l'intérêt d'un temps comme celui-ci, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous. Et donc, nous vous donnerons la parole pour vous permettre d'approfondir les sujets qui vous interpellent autour des 66 propositions qui ont été écrites dans ce pacte et que vous avez normalement tous reçues par mail. Qui n'a pas lu le pacte ? Voilà, vous attendiez à ce que je dise qui a lu. Alors, pour ceux qui sont un peu retardataires, il y a quelques exemplaires que j'ai mis là, il y en a 9 ou 10. Donc, n'hésitez pas à le prendre si vous souhaitez. L'idée de la soirée, ce n'est pas de présenter les propositions, mais c'est vraiment de questionner ces propositions que vous êtes censés avoir lues avant. Voilà. On se le redira, mais l'objectif, ce n'est pas de présenter les 66 propositions, mais d'aller plutôt sur celles qui vous interpellent et sur lesquelles vous avez envie d'interpeller Laurent. Et puis, on terminera en te redonnant la parole pour nous dire où on en est aujourd'hui dans ce pacte et c'est quoi les prochaines étapes dans la mise en œuvre de ce pacte. Et puis, juste peut-être un mot de remerciement à Jean-Paul Boucher. Jean-Paul, tu es où ? Jean-Paul, qui finalement a initié cette rencontre depuis longtemps. Depuis longtemps, on s'était vus avec Christian de Pertuis et Laurent à Paris, qui a conduit à l'invitation de Laurent à l'événement de clôture de 2017 sur le numérique et le modèle social. Et puis, Laurent avait été invité, entre guillemets, par Emmanuel Macron pour les ordonnances du travail. J'espère que tu as bien bossé. Donc, il a annulé sa venue. Il avait un mot d'excuse. Et puis, on a failli faire cette soirée au mois de mai. Et puis, juste quand on faisait cette soirée, tu as été invité à Bruxelles pour être élu président de la CES. Voilà. Donc, cette fois, on est très content de t'avoir parmi nous ce moment. Voilà. Alors, pour démarrer, un modèle de société qui génère autant d'inégalités et d'injustices et met en péril la vie sur Terre de nos enfants, petits-enfants et de millions d'êtres humains à travers le monde n'est plus un modèle. C'est un non-sens. L'ambition du pacte est affichée. Un pacte du court, du moyen et du long terme, de la bienveillance et du commun pour l'humain et pour l'humanité. Laurent, peux-tu nous présenter pourquoi et comment l'organisation syndicale CFDT a été amenée à travailler sur ce pacte ? Comment s'est passée son élaboration en collectif avec les 18 autres organisations ? Et sans nous faire une présentation des 66 propositions, quels en sont les 4 axes majeurs ? Merci Patricia. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici. Merci Bernard de l'invitation. En fait, vous avez compris que j'avais une dette. Donc, je paye ma dette. On avait passé une très bonne soirée à Paris à discuter avec Jean-Paul et Bernard et Christian de Pertuis. Et du coup, voilà, je n'aime pas avoir des dettes. Donc, maintenant, on est quitte. La prochaine fois, c'est toi qui viens à Paris. Non, je suis ravi d'être là. Je suis ravi aussi de pouvoir parler de sujets qui ne sont sans doute pas dans le cœur de l'actualité, qui ont coulé beaucoup d'encre ces jours-ci, mais qui sont néanmoins des questions sociales et sociétales déterminantes pour chacun et déterminantes pour notre démocratie. Alors, je repartirai pour donner la jeunesse de ce pacte de septembre 2018. En septembre 2018, après avoir un peu pris le temps du repos, on était rentrés et moi, j'avais alerté très vite en disant qu'il y avait deux bombes à retardement plus une. Ces deux bombes à retardement, je l'avais dit, il y a d'abord la première, elle est sociale. La progression des inégalités, la perception de ces inégalités, le fait qu'un certain nombre de personnes sont enquistées dans des situations de pauvreté, de chômage longue durée, le fait que ça décroche dans beaucoup de territoires avec un éloignement des services publics, mais pas que des services publics, etc. faisait qu'on sentait un mal-être social, le fait que dans un certain nombre d'endroits, les conditions de travail pouvaient se dégrader, et pas forcément d'abord dans les entreprises privées, mais aussi dans le secteur public. Il y avait tout pour montrer que les inégalités, le sentiment d'être pas respecté, de pas être considéré, progressait. La deuxième bombe à retardement, elle était évidemment écologique, on était, je vous rappelle, après la démission de Nicolas Hulot, à un moment où on voyait bien que la capacité à s'inscrire dans une réelle transition écologique qui réponde à l'enjeu finalement du réchauffement climatique n'était pas vraiment sur la table. Et, j'avais dit, tout ça, ça a une conséquence, ça crée une troisième bombe à retardement qui est presque plus compliquée à traiter d'une certaine manière, c'est la bombe à retardement démocratique. La montée du repli sur soi, du sentiment de défiance, toutes les enquêtes d'opinion montrent que sur les 20 dernières années, le cercle de confiance de chaque personne a réduit, que la défiance dans l'ensemble des institutions a progressé, syndicalisme compris, et donc, et de l'incapacité à poser un certain nombre de débats, de fonds, de délibérer, et de pouvoir essayer de faire émerger des solutions, soit par le fait majoritaire, soit par le compromis, soit par l'expérimentation et l'initiative des uns et des autres. Et donc, on était dans une période où on sentait finalement une espèce de bouillonnement, on avait un peu alerté, sans doute maladroitement, où on n'était pas forcément écouté non plus, et puis a surgi ce qu'on a appelé le mouvement des gilets jaunes. Ce mouvement a fait que le gouvernement, de façon très rapide, pas très rapide, de façon très unilatérale, pardon, a répondu à un certain nombre de choses, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, sur les 10, 12, 13, 14, 15 milliards distribués à travers la prime d'activité d'un certain nombre de sujets comme ça, mais finalement a pas répondu à quelque chose qui était extrêmement fondamental, qui était un besoin d'expression, de délibération, un besoin d'écouter, d'écoute et de reconnaissance. C'est pour ça qu'il a lancé le grand débat, avec une logique assez descendante encore dans l'organisation du débat, même s'il s'est passé des choses intéressantes, celles qu'on n'a pas vues sur les grandes chaînes, ou les petites chaînes d'ailleurs, d'informations en continu. Voilà, mais on sentait bien que tout ça n'était finalement pas suffisant, et que le pessimisme, la crainte de l'avenir, une espèce de fatalisme un peu morbide, était en train de progresser, et finalement on faisait le constat que ce n'était pas des mesures qu'il fallait avoir, qui s'ajouteraient les unes aux autres, et ce n'est d'ailleurs toujours pas le cas, c'est la question de reposer les conditions de notre modèle de développement, revoir comment on articule les enjeux économiques avec les enjeux sociaux, les enjeux démocratiques, et donc comment on se recrée du commun, une vision commune de l'avenir. Alors il se trouve que depuis les attentats de Charlie, on avait un petit collectif qui s'appelait Les Places de la République, avec quelques associations, où on travaillait beaucoup sur les questions de tolérance, les questions de vivre ensemble, même si ce terme est un peu trop connoté, mais en tout cas on travaillait sur la démocratie, et comment on faisait attention à s'exprimer régulièrement sur ce sujet-là. Et donc on a décidé très rapidement, un peu mi-janvier, de se dire, bon, on se retrouve un soir, on a décidé de se retrouver les responsables de ces organisations, donc à 19 organisations, et je leur ai dit, on s'est dit, écoutez, soit on agit maintenant et on sort quelque chose d'un peu costaud pour essayer de redonner une vision, soit on va se faire laminer, ça veut dire la société va continuer à aller pas très bien, mais en plus les corps intermédiaires, les acteurs sociaux, je préfère ce terme, pendant cette crise, ils ont quand même été, avant aussi, mais un peu méprisés, pour pas dire plus. Je vous rappelle que, sitôt le démarrage de la crise des Gilets jaunes, la CFDT avait fait la proposition en disant, est-ce qu'on peut pas se retrouver pour essayer de construire un pacte social et écologique, parce qu'on voyait bien que naissait une forme de révolte qui était à la fois basée sur un ras-le-bol d'une taxation, et en même temps, c'était une taxe qui avait pour vertu, qui aurait dû avoir comme vert pour vertu, les conditions n'étaient pas réunies pour ça, mais de nous inscrire un peu plus dans une transition, un peu mieux en tout cas, dans une transition écologique. Et donc, on s'est retrouvés. Et la démarche n'est pas totalement commune, parce que vous mettez autour de la table des syndicalistes, des mutualistes, des responsables de grandes ONG, des responsables de fondations, qui tous sont d'accord au premier abord pour travailler ensemble, mais ensuite, il faut faire émerger des propositions. Et on a décidé, du coup, de dépasser nos sujets respectifs pour construire une forme de projet qui pourrait être utile pour la société, pour le moment que l'on vivait et que l'on vit toujours. Ça n'a pas été simple. Je ne vais pas raconter d'histoire. Une fois qu'on s'est dit ça, on a fixé deux jours de travail. On s'est enfermés par petits groupes. On a travaillé par petits groupes. Donc, on n'était pas nombreux par organisation. Donc, deux ou trois. Donc, on s'est enfermés, puis on a travaillé. Et on a sorti ces 66 propositions. Alors, moi, je tiens à le dire, ces 66 propositions, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas un travail de fond. parce que chacun d'entre nous avait une forme d'expertise sur tel ou tel sujet et moins sur d'autres. Donc, c'est une mise en commun. Mais ça n'a pas non plus... Enfin, voilà, la durée de construction de ce pacte, elle a été de quelques semaines. Et on a tous d'autres activités, évidemment, qui nous prenaient. Mais on avait décidé de faire ce temps d'arrêt entre nous et de construire ces 66 propositions qui ne sont évidemment pas exhaustives et autour de quatre grands thèmes, puisque, Patricia, tu posais la question. D'abord, c'est comment on remet le bien commun pour refaire société. C'est-à-dire comment on se redonne un horizon d'un modèle de développement qui concilie la lutte contre les inégalités ou, dit autrement, de façon plus positive, de la justice sociale et en même temps de la transition écologique. Et donc, y compris avec des propositions en termes d'investissement, mais tu m'as dit de ne pas les citer, donc je ne les cite pas. Remettre l'autre élément, c'était redonner à chacun le pouvoir de vivre. Cette expression, elle nous est venue un week-end à deux ou trois parce qu'on parlait beaucoup du pouvoir d'achat, du pouvoir d'achat. Et on pensait que ce qui s'exprimait aujourd'hui dans la société, c'était bien au-delà de la question de la capacité à acheter, même si elle se pose pour nombre de citoyens aujourd'hui, il ne faut pas le nier, notamment ceux qui subissent des situations de pauvreté ou qui sont des salariés avec des revenus modestes. Mais ce qui se posait, c'était aussi le pouvoir de vivre, c'est-à-dire de se bouger, de bouger, de se rendre de façon possible, facile ou plus commode au travail, de pouvoir se loger correctement, de pouvoir être écouté, de pouvoir avoir accès à la culture, etc. Et c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre de propositions de pouvoir avoir accès à l'éducation, dans de bonnes conditions, etc. De pouvoir avoir accès aux services publics. Donc on a fait des propositions autour de ça. On a fait des propositions assez construites sur la question de la transition écologique, en tant que telle. On a développé des propositions. Et puis, la dernière partie, c'était comment on partage le pouvoir pour mieux agir ? Et donc, c'était une question autour du partage de pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir d'agir, pas du pouvoir pour exercer une responsabilité, mais de pouvoir agir, du territoire, en passant par l'entreprise, jusqu'au niveau national. Mais comment on fait en sorte de revivifier, d'une certaine manière, la démocratie ? C'est comme ça qu'on l'a construit. On a décidé de montrer qu'il y avait une voie de passage qui existait, qui n'était pas l'ajustement du monde d'hier, et qui n'était pas non plus le maintien du monde d'hier. Mais qui était finalement une capacité à montrer qu'on était évidemment sortis des Trente Glorieuses, que ceux qui nourrissaient le mythe que c'était une période extraordinaire se plantaient. Parce que les Trente Glorieuses, on oublie de le dire, c'était certes le plein emploi, mais les femmes à la maison. C'était une période où on tirait sur l'environnement comme des bêtes. C'était une période où les conditions de travail n'étaient pas forcément idylliques, loin s'en faut. Enfin, ce n'était pas non plus une période merveilleuse où tout allait bien. C'était certes une période de croissance et qui a nourri justement le fait que le progrès serait la croissance. Et d'ailleurs, dans les 66 propositions, je ne vais pas les citer, mais il y en a une qui dit qu'on vivrait différemment, qu'on menerait des politiques publiques comme des politiques économiques différemment si nos indicateurs n'étaient pas simplement le PIB. Et donc, on a essayé de construire ça. Alors, encore une fois, certains ont vu un projet politique. Ce n'est pas ça. C'est perfectible, mais on a... Ce ne serait pas honteux, non ? Ce ne serait pas honteux, mais c'était un projet de la société civile pour la société de demain. C'était un projet de société porté par des gens qui portent des ambitions communes. Et puis surtout, on a voulu que ce ne soit pas statique. Alors bien sûr, il faut lancer... On est dans ce monde-là, donc il a fallu lancer de façon communiquée sur ce pacte, donc montrer qu'on le portait vraiment. Donc on a mené les initiatives là-dessus. Mais surtout, on a voulu faire en sorte que les 19 organisations, donc vous allez les trouver dans le document, je ne vais pas les citer, mais qui sont maintenant 51 organisations. Et on a des demandes d'adhésion de plus en plus. On l'a fermé... On n'a pas fermé à ceux qui veulent soutenir, mais on a aussi limité pour pas que les acteurs politiques puissent... On ne veut pas que ce soit partisan politiquement. Et là non plus, ce ne serait pas honteux, mais ce n'est pas notre objet. Et on a donc décidé qu'il fallait passer de ces propositions un peu... Certains nous ont dit c'est naïf, c'est trop facile, etc. On a subi beaucoup de critiques autour de ces propositions. Et on a voulu montrer qu'elles pouvaient s'ancrer dans le réel. Et donc on a creusé chacune des 66 propositions pour argumenter pourquoi on les portait et dire comment ça pouvait prendre acte, notamment dans le projet de loi de finances 2020. Notamment dans les propositions qui sont faites aujourd'hui par le gouvernement sur tel ou tel sujet. Alors en disant, ben voilà, ça pourrait se faire autrement. Et autant que possible, en montrant que, en faisant des choix, des choix peut-être parfois qui seraient jugés courageux, on pouvait financer une partie de ces mesures. Et donc on a eu de 16 d'interpeller et d'être enfin reçu fin août par le Premier ministre l'ensemble des 19 organisations du départ pour faire des propositions très concrètes. Une fois qu'on a dit ça, notre conviction, c'est que rien, enfin, pas rien, tout ne bougera pas et pour l'instant, ça ne bouge pas d'un niveau national et que l'enjeu, il était de la mobilisation des acteurs, de nos adhérents, d'une certaine manière, de nos militants, et ça représente quelques millions d'adhérents à ces ensembles, dans ces organisations, dans les entreprises en ce qui nous concerne, mais aussi dans les territoires. Et donc on est, je suis en train de faire la conclusion, mais on ne va pas avoir le temps du débat, on est en train de vivre là, ces jours-ci, ces temps-ci, un tour de France, c'est d'actualité avec Poulidor, mais un tour de France du, j'espère qu'on ne finira pas deuxième, mais on est en train de faire un tour de France des initiatives de ce pacte du pouvoir de vivre. Et ce qui nous a frappés, c'est deux choses, c'est d'abord que ça a plutôt imprimé, ça a plutôt résonné chez un certain nombre de citoyens, mais aussi de travailleurs, sur l'intérêt de donner une visibilité, de donner du sens, quoi, je crois que, voilà, et deuxièmement, c'est que ça a permis de faire vivre aujourd'hui tout un tas de petites initiatives, dans les territoires, dans les entreprises, parfois, j'ai quelques exemples si vous voulez après, pour prendre une des mesures, trois des mesures, quatre des mesures, et agir à trois organisations qui étaient ensemble sur le même territoire, à dix, à quinze, voilà, pour essayer de mener un certain nombre d'initiatives, parce que les transformations qui sont nécessaires et qui sont assez radicales que nous devons mener, elles ne se passera pas toutes en venant d'en haut. C'est une certitude, c'est une évidence, donc on décline aussi selon les bassins d'emploi, les bassins de vie, je ne sais pas comment, les territoires, on décline des propositions, on a décidé d'interpeller les candidats aux municipales, beaucoup de nos équipes, quand je dis nos équipes, ce n'est pas que de la CFDT, de ceux qui signent le pacte, on a décidé ensemble d'interpeller les candidats aux élections municipales, en disant, ça donnerait quoi, ces propositions appliquées à l'échelle d'une commune, d'une agglomération, d'une communauté de communes, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça fait bouger les lignes pour l'instant ? Non. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a aucune des questions sociales, aucune des questions écologiques, aucune des questions sociétales qu'on réglera si on ne se donne pas les moyens de progresser démocratiquement. Et ce pacte, c'est d'abord une volonté de faire progresser la démocratie. Et la faire progresser comment ? Tout simplement en faisant s'articuler la démocratie élective, représentative et qui est légitime. Des gens se présentent, sont élus et sont légitimes pour exercer une responsabilité, quel que soit le niveau, du national au local. Et il y a une aspiration très forte à l'expression des citoyens, des travailleurs, de plus en plus. Nous, on a fait une enquête sur le travail en 2015, 2016, pardon, qui s'appelait Parlons Travail, auprès de 220 000 travailleurs, qui a montré une chose, l'élément central de cette enquête en termes de résultats, c'est qu'il y a un besoin d'expression très fort des citoyens, des travailleurs, pardon, sur leur travail. Et c'est pareil dans la société, mais que cette démocratie participative qu'il faut sans doute réinventer, on pourra en parler tout à l'heure, elle n'a de sens que si on s'appuie aussi sur des acteurs sociaux et une société civile organisée. Voilà, j'arrête là, j'ai compris que j'étais trop long. Absolument pas, je te remercie pour cette introduction et cette conclusion, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, on va quand même approfondir quelques points que tu as balayés, et puis même, on reviendra quand même à la fin sur la suite. Alors, peut-être, je vais t'amener sur la question de l'utilité de ce pacte. j'aurais pu rentrer sur la question démocratique, sur la question chère à Piketty sur le partage des richesses. Je vais prendre celle de... Ça ne vous étonnera pas, sur la question écologique. La communauté scientifique, tu le sais, nous rappelle tous les 10 ans qu'il ne nous reste plus que 10 ans. Je caricature, mais en gros, ils nous annoncent, ils nous alertent sur le fait qu'on a 10 ans pour prendre des décisions vraiment structurelles concernant nos modes de vie pour faire court. Donc, c'est un changement radical. Tu n'as pas échappé non plus. Tu l'as rappelé que de plus en plus de personnes de la société civile ne voyant rien venir se mettent sur le sujet de la désobéissance civile avec les gilets jaunes qui ont commencé, puis extinction et rébellion, puis la marche pour le climat, ces mouvements montent en puissance et on constate quelque part, alors ils sont non-violents, enfin non-violents à la racine, en tout cas fondamentalement pour certains et puis peut-être par entraînement, ça reste à discuter pour d'autres, mais globalement, on assiste à une radicalité, la montée en puissance d'une radicalité multiforme. Ça, c'est clair. En l'absence, alors comme ils le diraient eux, à une absence, d'une réelle politique publique et une réelle politique publique ambitieuse quelque part. Alors, ma question, elle est la suivante, compte tenu de... J'ai honte de prononcer toujours le mot urgence parce qu'on passe son temps à prononcer ce mot, donc compte tenu de la situation, est-ce que... Je vais être très provocateur, mais est-ce que ce bout de papier, c'est vraiment à la hauteur de la situation ? Alors, tu as dessiné quelques éléments de réponse, mais je voudrais que t'approfondisses un peu parce que vous êtes pour la plupart engagés sur des terrains, sur des projets, sur des actions. Bon, les déclarations, ça commence à bien faire, quoi. Donc, voilà, première question. Et puis peut-être, en corollaire, même si c'est pas centré sur le pacte, c'est quoi la position des syndicats ou de la CFDT sur la question de la désobéissance civile qui monte en puissance parce que ça serait bien d'avoir ton regard sur ce sujet. D'abord, la question, elle n'est pas provoquante. Moi, je crois que notre pays, c'est pas que notre pays, d'ailleurs, sans doute, mais particulièrement notre pays, il souffre de l'incapacité à débattre et à poser les enjeux sur les vrais sujets ou à poser les vrais enjeux sur la table, sur le devenir de nos sociétés, sur le devenir de la planète, mais aussi sur une société moins dure socialement que ne l'est aujourd'hui. Et donc, la question qui est toujours posée, c'est est-ce qu'on reste au verbe ou est-ce qu'on passe à l'acte ? Mais, je le dis, dans beaucoup de sujets aujourd'hui, avant de poser les verbes et de poser les mots et de poser les débats, on passe à l'acte. Et donc, on passe mal à l'acte. Et donc, nous, il nous a semblé nécessaire de dire voilà ce que pourrait être un projet pour la société demain, le modèle de développement dans lequel il faudrait s'inscrire, mais qui peut s'inscrire dans la réalité dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait des propositions dans le projet de loi de finances, par exemple, sur la question de la rénovation thermique des logements, où là, on est dans des déclarations de la part de certains qui sont ambitieuses dans le verbe, dans les mots, dans les déclarations, mais qui sont petits bras sur les questions de mise en œuvre. Nous, on a décidé d'agir pour dire voilà ce qu'il faudrait faire. Mais déjà, dans notre pays, être capable de se dire voilà ce qu'il faudrait faire, redonner du sens, ça a déjà, ça remet un peu d'optimisme dans le moteur. Donc ça, on assume ce côté de déclarations et mots, verbes pour essayer de redonner du sens. Et puis ensuite, j'ai un peu répondu, on s'inscrit dans la mise en œuvre. On s'inscrit dans la mise en œuvre de façon très très concrète. Alors, on pourrait y reprendre les unes après les autres, mais on a d'abord refait une initiative en début d'année scolaire sur le projet de loi de finances en disant il y a huit mesures prioritaires qu'il faudrait prendre en termes d'investissement dans la rénovation thermique, je l'ai dit, en termes de fin des niches pour toutes les activités, des niches fiscales pour les activités polluantes, en termes de relèvement des minima sociaux. Alors, ce n'est pas super populaire, mais parce que ça nous semble déterminant. Il ne faut pas oublier que dans la crise qu'on a traversée l'année dernière, les réponses qui ont été apportées n'ont concerné pour aucune d'entre elles les 10% les plus pauvres dans notre pays. Aucune d'entre elles n'a concerné les 10% les plus pauvres dans notre pays. parce que c'est ceux qui ne sont pas aujourd'hui en situation de travail. Donc, on a fait des propositions comme ça. Et donc, l'engagement qu'on a pris et on se retrouve, on a un comité de coordination, c'est-à-dire qu'on a décidé d'agir ensemble. L'engagement qu'on a pris, c'est de se battre pour la mise en œuvre concrète. Je vais même vous dire, à un moment donné, on a dit au gouvernement, mais attendez, montrez que vous êtes capables d'écouter sur un certain nombre de sujets et de transformer des choses concrètes pour qu'on puisse montrer que les choses bougent au niveau démocratique. ce n'est pas forcément ce qui a été à l'œuvre pour l'instant, mais... Donc, ce n'est pas des mots, c'est un engagement qu'on prend, c'est un changement de pied pour une organisation syndicale, moi je vous le dis. En tant que telle, la CFDT qui a beaucoup investi de temps dans cette initiative, n'en avait pas, si on joue juste sur notre cours à nous, sur notre intérêt court terme, n'avait pas d'intérêt particulier à aller sur ce type d'initiative parce que nous, notre intérêt, si on résume basiquement de ce que ça pourrait être, c'est de faire progresser la situation des travailleurs et là où on a fait plus progresser, c'est dans les entreprises globalement et donc de jouer simplement sur notre implantation dans les entreprises et puis de dire pour le reste, voilà, il y a des sujets qui sont sur la table dans ce pacte qui ne sont pas signables par d'autres organisations syndicales parce que ça met... Quand il faut aller expliquer dans certaines entreprises que finalement, on milite pour une évolution du modèle productif pour qu'il soit moins impactant pour la planète, il faut pouvoir l'assumer. En ce qui me concerne, moi, je vais dans ces entreprises-là et j'ai débat avec les salariés, pas avec les adhérents de la CFDT, avec les salariés pour dire pourquoi on le porte. des fois, on prend une baffe mais c'est la réalité. Donc, vraiment, on a voulu passer à quelque chose de très opérationnel, de très concret et puis, je ne vais pas vous cacher que ça renforce aussi le poids de chacun quand il parle sur ses sujets propres. Si vous demandez aujourd'hui à la Fondation Abbé Pierre qui milite depuis longtemps sur la question de la rénovation thermique, de logements décents, etc., si c'est utile de dire que ce n'est pas porté simplement par la Fondation Abbé Pierre mais c'est porté aussi par un collectif qui s'est approprié ces questions-là et un collectif d'organisation assez puissante les unes avec les autres, ça, il ne faut pas, c'est le début de la fête pour la remise des diplômes et donc, voilà, donc, ça nous rend plus forts et c'est vraiment pour passer à l'action y compris, je l'ai dit, dans les territoires, il y a des initiatives qui sont prises et puis des fois, c'est des initiatives citoyennes, vous savez, la première démarche qu'on a fait, c'est qu'on a fait des soirées dans beaucoup d'endroits sur ce pacte entre citoyens et déjà, que des citoyens, au moment où tout le monde se foutait sur la gueule dans le pays, discutent entre eux de ce qui pourrait être fait ou pas sur la transition écologique, sur la justice sociale, c'est plutôt déjà un bon départ. Puis, dernier point sur la désobéissance civile, vous savez, je crois, l'engagement de la CFDT sur la question écologique est ancien, c'est une question qu'on a souvent traité comme une question sociétale, mais dans les années 70, on parlait du dégât du progrès, moi j'ai écrit il y a quelque temps un livre avec Pascal Campagne qui s'appelait Réinventer le progrès qui parlait de la conciliation entre la question sociale et la question écologique, mais la question écologique elle peut se traiter de façon très totalitaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie le dernier élément qui est la question démocratique. Et on peut avoir une forme de poussée de gens qui estiment que tout ça ne va pas assez vite, j'en fais partie, mais qui estiment que pour que ça aille vite, il va falloir être dur. Être dur et imposer des changements radicaux. Et ces changements radicaux, s'ils ne sont pas délibérés, s'ils ne sont pas partagés, ils seront imposés. Et s'ils sont imposés, ceux qui trinquent les premiers ce sont les plus fragiles. Parce que, moi je le dis souvent, parce que ça a permis de nous connaître aussi, enfin on se connaissait déjà, mais de débattre entre nous de fond. Parler de la fin des centrales à charbon, c'est plus facile lorsque vous êtes une ONG que lorsque vous êtes une organisation syndicale implantée à Corde-Mais ou ailleurs. Et pourtant il faut le faire. et pourtant il faut le faire. Mais si vous le faites en disant, écoutez, on est désolé, ce n'est pas de votre faute, mais vous produisez des trucs qui sont, votre mode de production, il est trop polluant, il faut arrêter. Mais vous, démerdez-vous, ça ne marche pas. Et donc je le dis, moi je crois que si on ne fait pas rentrer un processus démocratique dans les changements à opérer, on aura un problème. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas de radicalité ? Non, il faut de la radicalité. Il faut de la radicalité dans la capacité à pousser aux bonnes prises de décisions, mais de la radicalité dans un cadre démocratique. Tout ce qui n'est pas violence, moi franchement, extinction, rébellion, je ne suis pas sûr que le meilleur endroit à bloquer ce soit le Châtelet, parce que ce n'est pas là où passe... Mais extinction, rébellion, à partir du moment où ce n'est pas une action violente, c'est une façon d'expression. Nous, on s'est associé aux marches pour le climat des jeunes. On s'est associé aux marches pour le climat un peu partout, parce que ce n'était pas que les jeunes, c'était aussi les citoyens le samedi. Et donc, si vous voulez, moi ce que je ne veux pas, c'est que... Vous savez, notre pays, il est en train d'exploser sous... Il est en train d'exploser, je crois, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, j'espère, mais je crains en tout cas qu'aujourd'hui, la conflictualité ou celui qui ne pense pas comme nous est un ennemi va faire beaucoup de mal. Notre incapacité à délibérer, à poser les sujets, à dialoguer, à passer des compromis peut se payer très très cher sur le terrain démocratique. Et donc, je ne crois pas qu'il faille faire l'impasse de ce chemin-là et qu'il faut entendre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Il faut entendre ceux qui portent des intérêts contradictoires. Si on ne le fait pas, ben on peut... ça existe, ça s'appelle des régimes totalitaires. Et les régimes totalitaires, ils ne peuvent pas faire des choses très bien avec des secteurs développés, par exemple, l'éducation à un très bon niveau. Mais il y a un truc qui est quand même un bien fondamental qui est la question de la liberté d'opinion, de la démocratie, de la capacité de délibération, du débat. Et moi, je préfère cette voie-là. Elle est sans doute plus dure, elle est moins sexy, mais je suis, en tout cas, avec tout ce qui est désobéissance civile, si ça veut dire qu'on peut s'exonérer de ce qu'est le cadre commun qu'on s'est donné qui est la loi, ça commence à être problématique. Parce que si on peut le faire sur un sujet, il faut qu'on se le dise, on peut le faire sur d'autres sujets. On peut décider de rentrer ce soir et de rouler à 160 km heure parce que ça nous emmerde et qu'on estime que ça ne gêne personne puisqu'il n'y a personne sur la route à cette heure-là. Voilà, il faut poser ces questions-là. la loi, c'est un cadre commun qu'on s'est donné. Est-ce qu'il ne faut pas faire bouger la loi ? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il ne faut pas avoir de la radicalité dans les propositions et même parfois être démonstratif dans les modes d'action ? Oui, mais dans un cadre légal. La question des mutations du travail et particulièrement l'évolution du numérique, pour le coup, c'est bien un sujet qui concerne pleinement une organisation syndicale, pas le seul, mais entre autres autour des questions d'emploi et du travail. Le numérique, à travers l'automatisation et la robotisation, est en train de bouleverser nos modèles sociaux avec notamment l'arrivée des algorithmes dans différents métiers. Par ailleurs, et comme nous le présentent plusieurs études et chercheurs, nous n'en sommes qu'au début avec la transformation et la suppression de plusieurs millions d'emplois et avec une baisse annoncée du flux net des emplois. En 2017, Bernard le rappelait, les auditeurs du collège avaient travaillé sur ce thème. La question du numérique n'est pas présente dans le pacte social et écologique, alors que les impacts sur l'environnement sont de plus en plus importants et que le modèle social va s'en trouver fortement modifié. On peut le voir abordé, mais indirectement, du point de vue des usagers dans certaines propositions comme celles sur l'éducation populaire ou sur les services publics, si l'on identifie une proposition sur les conséquences de la transition écologique sur les questions d'emploi, mais rien d'explicite sur le numérique, alors que la CFDT s'investit sur ce sujet. Il n'est pas dans le pacte. Compte tenu des enjeux sociétaux et environnementaux du numérique, pourquoi cette absence et où en sont les espaces démocratiques pour discuter des choix sociétaux qui, dans les faits, nous sont imposés ? Dans les faits, nous nous imposons nous-mêmes. Parce que personne n'est obligé pour s'informer d'aller plutôt regarder sur les réseaux sociaux que sur de prendre le canard. C'est-à-dire que personne n'est obligé de délaisser sa livrairie de quartier pour aller faire acheter son bouquin chez Amazon. Ce que je veux dire par là, c'est que je me méfie on subit et c'est jamais nous les responsables. Sur la question de la digitalisation qui a un impact ou du numérique qui a un impact sur le travail, je vais y revenir, c'est le cœur de la question, qui a un impact sur les relations humaines, c'est déterminant. Le nombre de fois où vous allez dans un restaurant un samedi soir, parce qu'en semaine on peut dire qu'on bosse pendant qu'on mange, mais samedi soir vous m'évitez, moi au moins pour ce moment-là, j'évite, et qui sont sur leur truc, ça casse les mains, ça modifie les façons de militer aussi. On a parfois l'impression quand on a envoyé le mail à tout le monde, on a fait le débat, ça modifie tout un tas de choses, la façon de consommer. Donc c'est vrai et c'est des fois imposé et c'est évidemment un mouvement de fond sur lequel on ne pourra pas lutter, il est vain de lutter en termes de retour en arrière, mais il est quand même aussi extrêmement inquiétant si on n'est pas capable d'avoir de la régulation collective et de la régulation individuelle autour de ces outils-là. Une fois que j'ai dit ça, le pacte, d'abord, ce n'est pas le programme de la CFDT. Si c'était le programme de la CFDT, il y aurait peut-être ça et puis il y aurait beaucoup d'autres choses. Et on n'a pas voulu que ce soit... Et d'abord, on a eu un long débat en disant 66 propositions, au début, on était parti sur, ça va vous faire marrer, mais on était parti sur 15 propositions. Parce que je n'ai pas parlé dedans, par exemple, de la question des migratoires. C'est aussi dans le pacte et c'était fondamental pour nous. Mais quand vous commencez à traiter ces questions-là, vous en faites plus 15 parce que vous avez la question écologique, la question du travail, la question de la protection sociale, ça. Et donc, c'est vrai que ce point-là est un point aveugle en termes de proposition. D'ailleurs, il fait depuis l'objet d'un travail entre nous. Mais pour ce qui est de la CFDT, d'abord, il y aura des suppressions d'emplois. Il y a déjà des suppressions d'emplois. Il suffit d'aller voir la grande distribution ou les banques aujourd'hui. Alors, bien sûr, la grande distribution, ça fait moins de bruit que la sidérurgie dans les années 80 pour différentes raisons. C'est-à-dire que c'est sans doute... Mais je le dis parce que moi, je le vis parfois un peu durement et nos équipes, chez nous, le vivent parfois un peu durement. Voir disparaître des centaines, des milliers d'emplois dans la grande distribution ou dans la distribution en général, mais pas que dans la grande, dans d'autres, c'est des fois vécu comme moins important que la destruction dans d'autres secteurs. Mais pourtant, la réalité est là et la question de la digitalisation, pas que, mais elle est... C'est une des raisons principales et dans les banques, c'est aussi une des raisons principales. Combien d'entre vous sont allés dans leur banque dans les 15 derniers jours ? Si j'avais posé cette question-là, je ne sais pas, peut-être, je vous le souhaite, mais si je vous avais posé cette question-là, combien d'entre vous sont allés dans leur banque dans les 15 derniers jours ? Si vous posiez la question il y a 20 ans, il y a 15 ans, c'était énorme. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Et c'est aussi une question générationnelle entre nous. Et donc, il y a des usages qui ont bouleversé. Donc, il y a des suppressions d'emplois. Après, attention, il n'y a pas que des suppressions d'emplois. Moi, je vais vous dire, je suis moins inquiet de l'impact du numérique sur les suppressions d'emplois, sur le solde d'emplois, qu'inquiète sur la forme des emplois. Je m'explique. L'un n'empêchant pas l'autre. L'un n'empêchant pas l'autre. Mais il y aura des restrictions d'emplois, mais ça, on peut le gérer et arrive la question du temps de travail. La question d'une coupure très nette dans le monde dans les emplois entre ceux qui sont très qualifiés. Parce que les emplois qui disparaissent, aujourd'hui, c'est les emplois intermédiaires, d'une certaine manière. Entre ceux qui sont très qualifiés, donc qui vont travailler dans des métiers à haute valeur ajoutée ou de recherche, d'innovation, où ça sera en permanence ça qui guidera. Et ceux qui vont travailler dans les métiers de service dont on aura de plus en plus besoin, il y aura les nobles et il y aura le tiers état. C'est déjà un peu le cas dans les métiers de service entre nous. Aujourd'hui, on est quand même en train de considérer que confier nos anciens et nos gamins à des gens qui sont sous-payés, précarisés, etc., quand je dis nos enfants, c'est la petite enfance, dans certaines situations, dans certaines villes, c'est un truc qui n'est pas très grave. Je ne dis pas qu'on dit qu'individuellement on trouve tous que c'est grave. Collectivement, on ne fait pas les choix pour que ce soit traité en tant que tel. Donc ce que je veux dire, moi je crains beaucoup cette coupure dans le monde du travail qui fera que vous n'aurez plus non plus la possibilité d'évoluer, d'avoir un travail apprenant, de vous former et de passer d'un emploi à un autre lorsque c'est souhaité ou lorsque c'est nécessaire. Donc nous, on travaille là-dessus, on a d'abord travaillé avec beaucoup avec des experts, notamment SINDEX, pour regarder comment, quels étaient dans un certain nombre de secteurs les impacts sur les créations d'emploi, pour travailler en amont, très en amont. Il y a des endroits où ça a déjà beaucoup bouleversé, mais on n'est encore qu'au début des bouleversements liés au numérique, pour travailler en termes de gestion prisonnelle des emplois et des compétences. Ce n'est pas un terme d'hier. Comment on fait en sorte qu'on accompagne les salariés dans ces évolutions, qu'elles soient la suppression d'emploi ou l'évolution des métiers ? Parce que finalement, on parle du solde d'emploi et c'est important, mais c'est surtout la transformation des métiers qui va... Comment on peut faire en sorte aussi que dans les services publics, la numérisation qui est bien pratique dans certains cas, quand on fait sa déclaration d'impôt et qui ressemble un peu à celle de l'année dernière, c'est moins chiant que d'aller dans sa trésorerie, etc. Mais où lorsque vous avez un changement de situation, vous êtes bien content de trouver quelqu'un pour vous expliquer au téléphone ou ailleurs comment faire. Donc comment on s'en sert aussi pour réhumaniser un certain nombre de relations et pas simplement les relations dans les services publics. Et donc pour ça, on a un travail en amont, prospectif. On a ouvert dans un certain nombre de champs professionnels des négociations. On met la question du numérique, de l'évolution technologique dans les entreprises au cœur des sujets de dialogue social et beaucoup d'entreprises sont intéressées. On est en train de mener une délibération qui démarre à peine avec le patronat sur l'impact sur l'emploi et le travail de la révolution technologique qu'on est en train de vivre. Et puis, d'un niveau européen, on a une négociation avec le patronat européen sur la protection sociale et la protection des travailleurs qu'il faut offrir dans le cadre de cette digitalisation avec les conséquences que ça a. J'insiste, sur l'emploi, sur le travail aussi. Sur le travail. Alors ça donne quoi ? Dans les endroits, ça donne des choses extrêmement positives parce que la digitalisation, elle permet aussi dans certains endroits, dans certaines entreprises de plus en plus d'avoir du télétravail. Télétravail qui peut certes être difficile pour certains. Je peux vous assurer qu'en région Île-de-France, j'étais chez Atos la semaine dernière, un siège un peu éloigné des transports. Faire une journée ou deux de télétravail, c'est en termes de vie personnelle bien vécu, si c'est encadré évidemment. Donc ça, c'est leur travail syndical de le faire. Pour d'autres, on met des actions d'accompagnement des salariés en place. Le secteur des banques essaye de pousser ça avec un patronat assez rétif pour l'instant sur la question. Voilà, on saisit cette question-là avec un truc qui est caractéristique du sujet, mais en fait qui est caractéristique de tous les sujets. C'est que, et moi, il n'a pas fallu attendre une génération pour le vivre. Il y a 20 ans, 25 ans, moi, 20 ans, quand j'ai démarré à l'union locale de Saint-Nazaire, fait un peu moins de 20 ans, on savait quand même les grands trucs qui allaient arriver d'une certaine manière. On pouvait lire un peu. Là, dans beaucoup de situations, il faut qu'on travaille sur l'accompagnement des mutations sans savoir exactement ce que seront en tant que telles les mutations. En les pressentant. Mais si un d'entre nous dans cette salle est capable de dire où on en sera dans le monde du travail sur la question de la révolution technologique dans 20 ans, je suis preneur. Je suis même prêt à lui acheter. Si c'est sérieux. Qui ? Il faut que ce soit sérieux. Vous voyez, donc il faut qu'on soit, mais c'est vrai dans tout, c'est vrai sur la transition écologique. En fait, la question, ce n'est pas de moi, mais c'est de savoir vers quoi on voudrait tendre, mais c'est surtout de créer les conditions du chemin pour y aller ensemble. Et ça, il n'y a pas d'autre voie sur la question du travail et de l'emploi que le dialogue social. Alors Laurent, tu partageais tes inquiétudes sur la démocratie. Tu faisais référence aussi aux enquêtes. Le 22 octobre, quand on recevait Mathieu Diango, on citait le baromètre Sevipov que tu as vu aussi, qui, sur 10 ans, finalement, fait une rétrospective des indicateurs de confiance vis-à-vis des acteurs publics et sociaux. Effectivement, on a confiance, on a confiance dans les hôpitaux, on a confiance globalement dans nos maires communaux, les petites communes. Et puis, arrivent en base du classement les partis politiques à 12%. Donc, au bout de 10 ans, 10 ans d'enquête, on en est à 12% de confiance dans les partis politiques. Les syndicats, entre guillemets, ce n'est pas tellement mieux. D'ailleurs, on pourrait s'interroger pourquoi on en est là à 20%, je crois, à peu près, ou 19% ? Pardon ? 30 ? C'est la CFDT, alors sûrement. Mais, bon, ma question, en fait, ma question, elle n'est pas là. Ma question, parce que ça mériterait quand même de creuser sérieusement le sujet, elle est plutôt sur la question des acteurs politiques, le manque de confiance, et sur la question démocratique. Alors, dans le pacte, dans le pacte, bien évidemment, on ne va pas tout trouver, tu l'as rappelé. Et sur la question démocratique, il me semble qu'il y a une proposition qui est d'insuffler, de mettre un peu de tirage au sort dans le Césé et dans les Césaires. Bon, je n'ai pas lu grand-chose d'autre, mais probablement qu'il y a d'autres acteurs qui auraient voulu en rajouter. En bref, c'est assez timide sur cette question, compte tenu de la situation actuelle. C'est pour ça aussi qu'au niveau des auditeurs, le projet de cette année est sur la démocratisation de la démocratie locale, parce qu'on considère que c'est un sujet majeur d'aujourd'hui, en espérant qu'on puisse voter dans les mêmes conditions aux prochaines élections. Donc, à ton niveau, peut-être, soit on peut faire la part entre Laurent Berger et puis la CFTT, tu exprimes comme tu le souhaites, mais ça serait quoi pour toi une démocratie locale à la hauteur des enjeux ? Là, dans 5 minutes, il va sortir son téléphone, il va me dire c'est trop long. Il est remarquable. D'abord, je dis 30%, pas en disant vous voyez, c'est bien. Les enquêtes du Cébipost, c'est autour de 30% et c'est l'eurobaromètre qui a une autre étude assez sérieuse au niveau européen et un peu plus élevée, mais de toute façon, il y a une déficience généralisée. D'ailleurs, moi, ça m'amuse toujours quand on se fait cartonner par un journaliste dans une matinale qui n'approfondit pas vraiment le fond pour dire vous voyez bien, vous n'êtes plus représentatif, il n'y a plus assez de gens qui vous font confiance, mais personne n'est représentatif dans ce cadre-là, pas grave, chacun repart chez soi, on va à la pêche et on attend que ça se passe. Je veux dire, au bout d'un moment, mais c'est sûr qu'on a une défiance pour différentes raisons, mais ce n'est pas l'objet du débat ce soir des organisations. Dans ces enquêtes-là, il y a un truc qu'il faut regarder de près. Il y a 36% des Français que ça ne dérangerait pas de mettre fin à la démocratie pour aller vers un régime autoritaire. 36% des Français. Donc, moi, je crois qu'il est urgent de redonner et dans toutes les enquêtes qui sont menées, je l'ai dit sur la question du travail, mais c'est vrai autrement, les gens voudraient participer davantage au choix qui les concerne. Mais participer davantage au choix qui les concerne pour un nombre assez élevé de citoyens, c'est qu'en fait, on met en place ce qui aura un intérêt pour moi au regard des décisions qui seront prises. C'est-à-dire que l'articulation entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, elle n'est pas simple. Il y a deux erreurs à ne pas commettre. Il y en a une qui a été commise par le syndicalisme historiquement à certaines périodes. C'était en gros seul compte la contribution à l'intérêt collectif, ce qui est très différent de l'intérêt général dans la tête de certaines organisations d'ailleurs, mais seul compte l'intérêt collectif et puis ça n'a pas beaucoup de sens de tenir compte de la singularité des individus et du coup, on fait des choses un peu collectives qui n'iront pas retomber positivement sur les salariés. D'ailleurs, sans toujours leur expliquer l'intérêt de cette démarche. et donc ça ne peut plus marcher ça. On ne fera plus sans repartir à la base qui est, on écoute ce qu'est la réalité vécue par chacun et ce que sont ses aspirations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, j'ai parlé tout à l'heure de la démocratie politique, je crois encore que ça a du sens, que des gens s'engagent autour d'un programme à mettre en œuvre et sont validés pour mettre en œuvre ce programme. Mais il ne faut jamais oublier que la légitimité d'un élu politique comme d'un responsable syndical d'ailleurs, elle tient à deux choses, le vote pour les élections politiques ou le vote dans un congrès et la capacité, la façon dont on exerce la responsabilité ou le pouvoir. Et souvent, c'est oublié le lendemain de l'élection et c'est bon, j'en ai pour un certain nombre d'entendants. Et c'est fondamental. La façon dont on exerce la responsabilité ou le pouvoir en termes de légitimité, c'est fort. Et donc ça, il faut que ce soit revivifié, il faut que ça soit rediscuté s'il y a besoin de revoir les conditions de composition d'hélices, de campagne, etc. Mais ça ne suffira pas, ça n'a jamais suffi. De l'autre côté, on a la démocratie sociale avec des acteurs sociaux engagés et qui sont nombreux. Des associations, des organisations, des groupes de citoyens qui se réunissent sur tel ou tel sujet. Ça, et qui portent une parole collective. C'est très utile. Ça permet de débattre en leur sein, de hiérarchiser leurs revendications et de s'engager lorsqu'il faut s'engager dans un compromis et la mise en œuvre d'une action. Mais ça ne suffit pas non plus. Moi, j'ai été frappé d'une chose. J'ai grandi à Saint-Nazaire, j'ai été à l'école à Saint-Nazaire, j'ai travaillé à Saint-Nazaire et j'ai regardé les gens qui étaient sur les barrages de Gilets jaunes à Saint-Nazaire. Et Saint-Nazaire est un village le plus beau de France et quand j'ai regardé des gens, j'ai milité à Saint-Nazaire pas qu'à la CFDT, j'ai milité dans l'aide aux devoirs, j'ai milité dans l'amicale laïque de l'école où étaient mes enfants, dans un certain nombre d'associations à ATD Carbond, etc. Et j'ai regardé les gens qui étaient là, que je connaissais pour une part d'entre eux pour avoir été à l'école, etc. Pour nombre d'entre eux, en tout cas, pour tous ceux que je connaissais, jamais je les avais vus dans une manif, jamais je les avais vus dans une association, jamais je les avais vus dans l'école à faire les ateliers jeux du samedi après-midi pour mettre un peu le lien social dans le quartier, jamais, 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 ni dans la bibliothèque de rue d'ATD, etc. Jamais. Et là, je vais vous dire un truc. Ça veut dire qu'il faut entendre qu'il y a une forme d'aspiration qui transcende nos organisations, mais il ne faut pas se laisser non plus donner les leçons par des gens qui n'ont jamais bougé et qui, tout d'un coup, nous disqualifieraient tous par un revers de main en disant finalement tout ça, ils n'ont jamais réussi et nous, on est l'émergence du besoin du peuple. Ça ne peut pas marcher comme ça non plus. Et donc, une fois cette amertume exprimée, il faut pouvoir dire comment on organise du débat citoyen. Et dans le pacte, ce n'est pas très présent parce qu'il y a différentes écoles dans les associations notamment environnementales. Le point de vue de la CFDT, c'est qu'il faut au maximum faire en sorte que les citoyens et les travailleurs s'expriment sur leur réalité propre dans un cadre qui leur est offert. Par exemple, dans le travail, ça veut dire que depuis 2010 et après un débat compliqué entre nous, on a décidé qu'il fallait se battre dans les entreprises pour des espaces de parole pour les salariés, hors hiérarchie, mais hors organisation syndicale aussi potentiellement. entre eux pour savoir comment ils voudraient faire évoluer leur process de travail, leur façon de vivre le travail, etc. Et quand je dis ça, dans la société, c'est pareil. Actuellement, il y a une initiative nationale qui n'est pas inintéressante, je suis allé voir et je regarde le week-end maintenant de temps en temps ce que ça donne. C'est la conférence citoyenne sur le climat. à partir du moment où ce n'est pas dilatoire. Si le gouvernement a pris ça pour gagner du temps, ce n'est pas bien. Mais moi, j'ai été frappé d'une chose. Quand j'y suis allé un samedi et intervenir et regarder, j'ai été frappé d'un truc, c'est que des gens d'horizons très différents parce qu'on leur donnait des clés de compréhension communes. Parce qu'on ne leur demandait pas qu'est-ce que tu penses de ça au départ. Mais on demandait comment vous voyez les choses, comment elles pourraient se faire collectivement que des gens commençaient à se parler. C'est un truc en n'étant pas d'accord sans doute et en étant d'horizons très divers. Moi, je crois qu'il faut recréer ces conditions-là. Mais les recréer, pas comme on le faisait quand on faisait de la démocratie participative à certains moments, la démocratie participative, ce n'est pas je viens, un peu, je suis désolé, un peu comme je fais ce soir. On fait ça. Je viens, je vous dis ce que je pense et vous me posez des questions et vous repartez et j'ai essayé de... Ça, ça ne marche pas. La démocratie, moi, ma semaine, il y a une ou deux journées dans ma semaine où je vais dans les équipes syndicales, je vais avec mon petit cahier noir qui m'accompagne partout et je leur dis c'est quoi ? Qu'est-ce que vous vivez ? Alors c'est vrai qu'il y a un côté frustrant parce qu'à un moment donné, ils disent bon alors la sénité, elle dit quoi sur les retraites, elle dit quoi sur le machin. Donc on organise ça après mais qu'est-ce que vous vivez ? Et qu'est-ce qu'on pourrait changer dans ce que vous vivez ? Qu'est-ce que vous pourriez changer ? Et moi, je pense qu'il faut recréer ces espaces de délibération, de débat collectif et je crois que ça peut se faire dans des territoires de façon assez facile mais c'est compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire qu'il faut objectiver les affaires. Il faut partir de la même réalité. Il faut être en capacité d'accepter l'opinion différente et de ne pas lui rentrer dans la figure. De lui rentrer dans la figure sur les idées mais pas de commencer. Vous savez, on a vécu un épisode, je ne vais pas en parler sur le front parce qu'on ne va pas se foutre sur la gueule ce soir. Mais on a vécu un épisode super là, vous savez, qui est ressurgi sans arrêt sur la question de laïcité, etc. Moi, j'ai vu des militants CFDT entre eux commencer à en parler. Il suffisait d'à peu près trois minutes et demie pour que ça commence à monter. On n'arrive plus à objectiver les choses. On n'arrive plus à se poser. Et ça, si la démocratie participative c'est de faire croire qu'on fait un grand truc et combien sont d'accord avec tel ou tel sujet sans en avoir pris le temps de l'explication, ça ne marche pas. Si on prenait les 66 propositions du pacte et on se disait ce soir, cette nuit, on prend 8 heures, 10 heures pour en parler et on se met par petits groupes et ça veut dire quoi pour nous ? Comment il faudrait le mettre en place ? Et ce serait quoi les problèmes ? Et ce serait quoi les opportunités qui seraient offertes par ces propositions, etc. Là, on commence à créer un truc. Et puis, surtout, et du coup, vous proposez quoi ? On propose quoi ? Parce que, alors, les deux sont possibles de faire que écouter, mais la question, c'est, on fait quoi de cette écoute ? Et si c'est pour redonner ça à ceux qui savent, ça ne marche pas. Vous savez, le grand débat, moi, je suis allé à la restitution. Le grand débat, c'est, il y a eu des choses très fortes qui ont été dites. On en a sorti une synthèse qui était en gros que les Français voulaient payer moins d'impôts, mais qui voulaient plus de services publics, mais qui voulaient, mais que les économies pouvaient se faire sur les plus pauvres, sans réfléchir que quand on tape un peu sur les plus pauvres, on s'affaiblit soi-même, on commence à mettre en mal notre modèle républicain, notre modèle social, etc. Mais il y avait des choses quand même dedans. Ce qu'on nous en a sorti, c'est très faible par rapport à toute la masse de ce qu'il y avait. Ça ne marche pas. Ce coup-là ne se jouera pas deux fois. Et si on ne veut pas qu'il joue deux fois, c'est au niveau local qu'il faut réinventer ça. Et je crois que les élus locaux, dans beaucoup de situations, ont compris ça. On compris ça. En tout cas, il n'y a pas de sujet sur lesquels... Ça veut dire aussi que quand on est en responsabilité, de temps en temps, il faut dire je ne sais pas. Il faut que j'en parle. Moi, il y a des fois, je dis aux journalistes que je suis désolé sur cette situation. Je n'ai pas eu l'équipe syndicale concernée. Je ne vais pas vous en parler. Vous pouvez m'interroger. Si vous voulez me piéger, je vous dirai que je ne sais pas et que je n'ai pas encore parlé avec les militants. C'est aussi ça qu'il faut intégrer. Ça veut dire qu'il faut changer un peu la façon dont ça s'organise, mais pas pour foutre en l'air le reste. Pas pour dire qu'il n'y a plus de démocratie sociale. Pas pour dire que les acteurs sociaux, ça ne compte plus. Pas pour dire que les élus politiques sont tous des toccards et qu'il faudrait changer tout ça. Si l'idée, c'est un référendum d'initiative citoyenne en permanence, surtout, sans instruire, au bon sens du terme, instruire les sujets, on va vers la folie collective, c'est sûr. Donc voilà la position qu'on peut. Merci Laurent. On vous propose maintenant un temps d'échange. Donc un certain nombre d'entre vous ont lu les 66 propositions, d'autres ont pu récupérer le support. L'objectif, c'est de vous laisser la parole pour que vous puissiez réagir, poser les questions que vous avez de façon pertinente et impertinente, comme on sait le faire au Collège des Transitions Sociétales. posez vos questions à Laurent de façon concise pour permettre à chacun d'avoir la possibilité de s'exprimer. On prendra les questions par deux ou trois et puis on donnera la parole à Laurent pour qu'il puisse y répondre. Une première question. Bonsoir. Alors, je n'ai pas lu les 66 propositions, je viens de les survoler très rapidement. Je me demandais s'il y avait eu une concertation un peu plus large que simplement en France parce qu'on a véritablement ce même problème dans différents pays industrialisés, peut-être au niveau européen. Est-ce que vous avez eu des homologues avec qui vous avez pu échanger ? Je rappelle, on prend deux ou trois questions. Vous avez évoqué tout à l'heure par rapport au fait que si on ne se bougeait pas assez rapidement, on allait vivre l'écofascisme. C'est un petit peu ça et donc une atteinte à la liberté. Je voulais vous interroger, vous en tant que syndicaliste sur la question des travailleurs migrants aujourd'hui et quelle est la position et les problématiques aujourd'hui à travers les différents points syndicaux et des différentes remontées d'informations que vous avez sur ces problématiques-là, s'il y en a, et je suppose qu'il y en a. Et l'autre chose, c'est par rapport à toutes ces propositions de ce pacte, je ne rentrerai pas dans le détail puisque vous avez expliqué que ce n'était pas exhaustif, donc mon propos n'est pas de passer en revue ces propositions, c'est est-ce que vous savez aujourd'hui quels sont les impacts sur le budget gouvernemental concrètement et l'influence que ça a pu avoir sur quelques sujets que ce soit ? La dernière question, et je vais arrêter là, c'est la relation avec les autres syndicats également. Vous parliez tout à l'heure d'apprendre à argumenter et à s'écouter même quand on n'est pas d'accord. Voilà, quelle est votre relation avec les autres syndicats sur ces problématiques-là ? Et dernière question quand même, la répartition des richesses, la justice sociale que vous évoquiez tout à l'heure, et donc est-ce que la CFDT aujourd'hui va vers les 32 heures ou pas, la réduction du temps de travail pour mieux partager les richesses ? En fait, Kadija a posé plusieurs questions, donc est-ce que tu veux répondre maintenant ou on en prend une dernière ? Oui, enfin, une dernière qui ne sera pas la troisième. On prend une autre. Allez. Merci. Laurent, juste un point. Quand tout à l'heure, tu as dit justement le rapport à la loi et au cadre légal, est-ce que la loi n'est pas souvent en retard sur la société ? Je prends un exemple très précis. Daniel Cuef, quant à Langouette, il fait son arrêté contre les pesticides. Il sait très bien que l'arrêté qu'il fait est illégal. Mais il considère que la loi est en retard sur la société. Il pose un acte pour faire bouger la société. Je suis d'accord que c'est insupportable que quand, youpi, je ne respecte pas la loi, j'en ai rien à foutre, c'est critiquable. Mais le fait de se mettre dans la légalité de manière responsable, grave, sérieuse, en acceptant y compris des condamnations, c'est ce qui fait bouger la société. Je commencerai par cette dernière question, mais je les traiterai toutes. La loi est en retard sur la société. souvent, mais notre société, elle n'a pas compris ce qu'était aussi l'objet du contrat. C'est-à-dire que quand on regarde au niveau européen, maintenant, j'ai un peu de recul au niveau européen, là où la loi finalement est light pour laisser de l'espace aux acteurs et où les acteurs s'en saisissent, souvent, la règle qui est fixée par le contrat, elle est moins en retard sur la société que la loi. Mais nous, on est dans un pays qui a quand même une vision sacro-sainte de la loi parce qu'on n'est pas capable d'aller sur le contrat suffisamment. Et le contrat, parce que le contrat, c'est dur. Le contrat, moi, je sais bien, des fois, on dit, ils ont été, ils ont négocié, puis ils se sont mis en accord entre amis et ils ont signé à la fin. Ce n'est pas ça. La négociation collective, c'est un vrai rapport de force et la capacité à construire un compromis à partir d'intérêts contradictoires, c'est extrêmement puissant parce que par rapport à la loi, c'est qu'on n'est pas dans une position simplement de respecter, on est dans une position de s'engager pour le faire vivre. Sauf que, bon, on n'est pas totalement mature, c'est le moins qu'on puisse dire et dans les relations sociales, ça s'améliore dans un certain nombre d'endroits, pas toujours, mais aussi dans la société pour faire vivre cette notion de contrat. Il y a un recours à la judiciarisation qui est parfois outrancière. Mais ce dont tu parles, Patrick, c'est que c'est des actions pacifiques, des actions pacifiques comme on en fait aussi. Moi, ça, je n'ai pas de problème parce que ça ne fait de mal à personne. Ce n'est pas violent comme action quand vous prenez un arrêté anti-pesticide sur votre commune. ça suscite le débat et le syndicalisme, y compris encore aujourd'hui, il le fait. Ce n'est pas choquant quand on outrepasse la loi pour aider des migrants dans une situation de détresse. c'est la loi qui est choquante dans ces cas-là. Donc ça, d'accord. Mais quand la loi s'est imposée mon point de vue à tous ou faire en sorte que lorsque quelqu'un vient débattre dans une université parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, il ne peut pas tenir ce débat. Et je ne parle pas que de François Hollande, je parle de Sophie Agasinski, qu'on soit d'accord ou pas avec elle sur la question de la PMA ou je ne sais quoi, ou de la GPA. Je parle de représentations théâtrales qui se font, qui étaient prévues à la Sorbonne parce qu'on n'aimait pas la façon dont c'était monté, etc. Quand on commence à considérer que la vérité qu'on a soi-même, c'est la vérité pour tous, on va dans le mur. Quand on considère qu'il faut faire bouger les lignes et que pour ça, il faut bousculer pacifiquement, je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas pareil. Mais lorsque lorsque la CFDT se fait péter les vitres parce qu'elle a signé un accord, ce n'est pas légal. Les gens, ils sont sincères quand ils pensent qu'on a fait une connerie en signant le truc. Enfin, ils pètent les vitres. Ce n'est quand même pas totalement normal. Quand des députés, qu'on ait de la sympathie ou pas pour chacun d'entre eux dans l'action qu'il a mené, se voient casser leur permanence, etc., je suis désolé. Les gens, ils portent peut-être une cause qui est noble, mais la façon dont ils l'expriment, ce n'est pas tolérable parce que pour une raison simple, c'est que si chacun fait comme ça, pour le coup, on y va. Et donc, moi, je pense que là-dessus, il ne faut pas transiger sur l'essentiel qui est qu'on est quand même dans une démocratie. Encore une fois, je disais ce matin à quelqu'un, quelqu'un qui veut se mettre sur un boulevard n'importe où en disant avec une pancarte, même s'il y a eu des choses sur les libertés publiques ces derniers temps sur lesquelles on pourrait revenir, mais ce n'est pas le sujet. Mais on a encore la liberté d'opinion quand même et d'expression. Essayons de l'utiliser, mais y compris de marquer les esprits par des actions un peu différentes de ce qu'on est capable de faire. Ça, j'assume, je n'ai pas de problème. Sur le niveau européen, il y a beaucoup d'échanges sur ces questions-là, mais peu, les réseaux sont assez étanches. Et l'Europe a ceci de particulier, c'est que l'action citoyenne, l'action syndicale en Europe, elle est souvent vécue comme une action de lobbying. Et moi, je crois que c'est tout l'inverse d'une action de lobbying. Ce qu'on a voulu construire à travers ce PAC, c'est une action de mobilisation de la société civile qui voudrait contraindre le décideur public, mais qui voudrait inviter aussi les citoyens et les travailleurs à prendre leur part dans des changements à opérer. On essaye de construire ce style d'alliance au niveau européen. Ce n'est pas totalement simple, mais il commence à avoir des convergences sur des visions partagées. Mais après, je ne vous cache pas, on a eu un débat lors d'une des dernières réunions de la Confédération européenne des syndicats sur la réduction des émissions de CO2. Nos camarades polonais, il faut discuter un peu longuement avec eux. Mon polonais est un peu limité. Heureusement qu'on arrive à se comprendre quand même, mais ce n'est pas simple. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est encore plus difficile d'une certaine manière. D'autres pays ont plus cette habitude de construire des alliances, mais on essaye. Sur l'impact sur le budget gouvernemental, pour l'instant, non, pas beaucoup. On a poussé des choses autour du logement, par exemple, sur la prise en compte de la rénovation d'un certain nombre de logements, mais qui ont été un peu plus loin. Je vais vous donner un exemple qui peut vous paraître totalement anecdotique, qui ne l'est pas du tout. On s'est engagé, par exemple, avec Action Logement, qui est le 1% logement, et dans une action coordonnée avec l'État. Et pour le coup, il y a eu un ministre qui a filé un coup de main pour que ça se passe, de la rénovation, de l'installation de 200 000 douches dans les logements de personnes âgées ou en situation de dépendance, etc. Ça peut vous paraître totalement con. Mais ce n'est pas totalement con. C'est des réalités concrètes qui étaient exprimées aussi dans des choses qui nous remontaient de la volonté. Là, on a obtenu des choses supplémentaires. Ils sont incapables de le vendre, ce qui est quand même un truc que ça mérite d'être mis en place, mais ce n'est pas totalement opérationnel, mais tout est en place pour que ça soit très vite. Ce sont des choses qu'on a obtenues. Mais pour le reste, on n'a pas un projet de loi de finances aujourd'hui 2020 qui s'inscrit dans la transition écologique. Clairement pas. D'ailleurs, pour qu'on ait un projet de loi de finances qui s'inscrit dans la transition écologique, il faudra qu'on commence à considérer que les investissements qui sont des investissements verts, pour changer le modèle de production, pour accompagner la rénovation thermique des logements à grande échelle, pour installer des modes de transport beaucoup plus propres, etc., ça nécessitera qu'on sorte ça de nos règles budgétaires européennes. En tout cas, nous, on milite pour ça, pour qu'au niveau de la CES, même si c'est dur avec nos camarades allemands pour le coup, mais aussi au niveau CFDT, on milite pour dire attendez, si on n'investit pas maintenant massivement en sortant ça de nos règles actuelles, on est dingue. Mais pour l'instant, le PLF 2020, il est un PLF purement classique. De toute façon, on a en face de nous, pour l'instant, en tout cas certains, avec une approche purement budgétaire. Et moi, je n'ai pas de problème avec la maîtrise budgétaire. Je suis responsable d'une organisation qui, dès 1998, avait dit que l'endettement public, lorsqu'il a un endettement de fonctionnement, est un problème pour notre société parce qu'il va transmettre de la dette aux générations futures. C'est pour ça qu'on a pris un certain nombre de responsabilités, y compris sur le fonctionnement des régimes sociaux année après année. Mais quand les règles qu'on se donne et la logique budgétaire qui est mise en œuvre, ça empêche d'investir massivement dans les mutations à mettre en place pour qu'on préserve un modèle de développement soutenable, qu'on préserve des solidarités nécessaires dans notre société, c'est criminel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Laurence Bonn qui est l'économiste en chef de l'OCDE qui a dit ne pas investir aujourd'hui dans l'hôpital, dans un certain nombre de services publics, dans la transition écologique alors que les taux négatifs sont là, c'est criminel. Et je la connais un peu, Laurence Bonn, c'est tout sauf une gauchiste. C'est quelqu'un de très respectable pour le coup, mais je pense que c'est à ce moment-là. Là, il faut des gens qui portent une vision et qui à un moment donné disent oui, on fait des choix. On fait des choix. Vous savez, il y a eu une petite émission l'autre jour de radio qui expliquait comment a été fixée la règle des 3% en Europe. Moi, quand on écoute comment a été fixée de façon totalement anecdotique, on est mort de rire. Parce qu'on se dit on est en train de se contraindre les uns et les autres. Donc, je pense que le budget n'est pas à la hauteur. Sur les travailleurs migrants, c'est typiquement un sujet sur lesquels on ne pose pas les réalités. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, à l'heure où on se parle, il n'y a pas de flux migratoire, il n'y a pas, comme disent certains, une vague qui est en train d'arriver. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les chiffres sont là. Annuellement, ce n'est pas le cas. On a une conception qui est... Il y a une majorité de Français qui pensent qu'on devrait être beaucoup plus dur. Ce qui fait dire... Je ne sais pas si vous avez suivi, moi, je me suis beaucoup engagé sur cette question-là, ce qui fait dire à nos interlocuteurs gouvernementaux qu'on est des gentils naïfs et que, de toute façon, il y a déjà 60% des Français qui pensent que le gouvernement n'est pas assez dur là-dessus. Donc, quand on essaye d'apporter autre chose avec la CIMAD, avec le France Terre d'Asile, on est pris pour des gogos. Mais moi, je n'ai pas une vision naïve de ce truc-là, de cette question migratoire. C'est clair. D'abord, il y a un devoir, c'est d'aider à toute personne en détresse. Le jour où on perd ça, on est mort. Le jour où on considère que ce n'est pas très grave tout ça, je pense que le jour où on accepte que nos valeurs soient attaquées sur ces sujets-là, on commence à être très très mal sur l'avenir de notre modèle démocratique. Deuxièmement, il y a des personnes qui arrivent, qui sont coincées parce que... D'abord, il y a le droit d'asile. Ça, pour le coup, c'est à peu près sacralisé. Il y a des personnes qui sont coincées parce qu'ils ne rentrent pas dans le droit d'asile et du coup, ils sont coincés en même temps dans la règle de Dublin. C'est-à-dire qu'on les renvoie dans le pays par lequel il est rentré. Ça, il faut arrêter. Il faudrait que l'Europe ait le courage de dire ben non, on traite la situation dans le pays où la personne est là au moment où on est en situation de traiter sa situation. Troisième élément, s'il y a une politique migratoire assumée avec des abus à des moments donnés, il faut se donner les moyens de contrer ces abus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. on nous dit on ne va pas soigner les gens pendant les trois premiers mois, on ne va pas prendre en charge leurs soins pendant les trois premiers mois ils sont sur le territoire en domaine d'asile parce qu'il y a des abus de gens qui viennent de deux pays notamment particulièrement pour se faire soigner et qui repartent. Ben, traitons ces abus. Mais arrêtons de considérer que tous les autres vont pouvoir les laisser être malades et qu'au bout du troisième mois on va pouvoir commencer à les prendre en charge. Et puis, il y a un autre truc qu'il faut qu'on se dise. si on était un peu courageux tous ceux qui travaillent dans les cuisines dans les restaurants parisiens et pas de parisiens tous ceux qui travaillent sur un certain nombre de chantiers et qui payent leurs impôts à la source en étant salariés mais qui ne sont pas régularisés qui sont dans les hôtels sociaux dans les centres d'hébergement dans la rue parfois et qui engorgent ces centres d'hébergement parce qu'ils ne sont pas régularisés ils ne peuvent pas prétendre à un autre logement si on réglait ce problème-là avec une politique assez courageuse et assumée de régularisation de gens qui sont là qui travaillent qui contribuent y compris au financement de notre protection sociale et de notre fiscalité eh bien on aurait pu cet engorgement qui fait qu'il y a des gens qui sont encore revenus la nuit dernière entre deux bras du périph portent de la chapelle dans des conditions lamentables. Donc au bout d'un moment c'est ça aussi c'est une question de choix de société ça s'assume c'est pas populaire c'est comme aider les demandeurs d'emploi c'est comme relever les minima sociaux mais c'est une question de modèle de société qu'on veut construire et moi je crois qu'un gouvernant ne doit pas être populaire par essence il doit surtout faire vivre un certain modèle qui est le nôtre en termes de solidarité et sur la question migratoire moi j'arrête pas d'enrager parce que je pense qu'on est en train de faire des bêtises et de pas être à la hauteur de ce qu'on est normalement dans notre pays. Sur la relation avec les autres organisations syndicales dans le pacte il y a la CFTC et l'UPSA je vais vous dire on a de bonnes relations interpersonnelles avec l'ensemble des responsables syndicaux c'est mon cas je les vois régulièrement on ne porte pas toujours les mêmes visions c'est pas grave il y a du pluralisme politique c'est normal qu'il y ait du pluralisme syndical parfois les relations sont au-delà du raisonnable dans la conflictualité donc c'est jamais de notre faute de notre faite aux responsables on essaye d'apaiser les choses mais voilà il y a des syndicats qui ne pensent pas comme la CFDT heureusement j'ai souvent une expression en disant si on faisait tout ce que je pense tout ce que pense la CFDT pour le pays je pense qu'on ferait des bêtises parce qu'on n'a pas voilà on ne représente pas tous les intérêts de notre pays donc il y a des gens qui ne pensent pas comme nous y compris dans le monde syndical tant mieux mais on essaie moi je milite pour qu'on essaie d'être posé et de ne pas s'agresser et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple voilà et sur le pacte il y en a deux qui ont et sur la répartition de la richesse la première répartition de la richesse c'est la fiscalité et si le gouvernement nous serine avec les logiques budgétaires aujourd'hui c'est parce qu'il s'est privé de marge de manœuvre voilà j'ai arrêté et puis sur la RTT sur la réduction de temps de travail moi je ne crois pas que c'est à la semaine nous on milite et on essaye de le vendre en ce moment au gouvernement y compris dans le cadre de la question des retraites on milite pour une banque des temps ça veut dire quoi un compte épargne généralisé qu'on pourrait mobiliser à n'importe quel moment de sa carrière pour prendre du sang pour militer pour s'engager je ne crois pas que la logique hebdomadaire ait du sens aujourd'hui pour beaucoup de travailleurs c'est plutôt une réduction du temps de travail sur l'ensemble de la carrière qu'il faudrait faire avec des moments de pause dans des moments où on est tous en train de bosser comme des dingues entre 30 et 50 ans voilà c'est la proposition qu'on porte et je sens que je suis trop long on va reprendre une série de questions oui bonsoir ma question concerne c'est là quand on écrit un pacte social quand on rédige un pacte social est-ce qu'on ne met pas en cause quelque part est-ce qu'on ne bouscule pas le contrat social le contrat que le gouvernement a passé avec les citoyens les citoyens déléguant à leurs représentants le pouvoir de gérer et d'organiser le pays on voit de par le monde il y a plusieurs exemples où la démocratie représentative a du mal à vivre parce qu'il n'y a plus de partis qui émergent et qui a suffisamment de pouvoir pour décider que finalement ça se partage beaucoup plus et que les citoyens cherchent à partager donc voilà cette question c'est est-ce que le pacte social attaque finalement le contrat social une autre question tout là haut bonsoir je vous ai entendu dire tout à l'heure en fait que vous trouviez intolérable et choquant que des personnes puissent être en désobéissance sachant qu'on est dans un état démocratique et on n'est pas sûr enfin moi je suis pas sûr en tout cas qu'on soit dans un état démocratique et par contre vous avez aussi parlé d'entendre et de s'entendre entre nous et je ne vous cache pas que je trouve un peu terrifiant en fait qu'on puisse pas ne serait-ce qu'essayer de comprendre moi j'aurai 20 ans aujourd'hui je ne sais pas quelle perspective d'avenir je pourrais imaginer je pense qu'il y en a plein qui n'arrivent même plus à en voir et que du coup qui puissent dépasser les bornes et qui puissent effectivement nous sembler choquants et intolérables peut-être que c'est la société dans laquelle on est et le fait qu'on en soit arrivé là qui trouve choquants et intolérables et du coup j'ai peur qu'en fait ces mots là soient vraiment clivants et qu'on ne fasse plus l'effort de les écouter eux ces gens qui dépassent les limites et qui sont parfois dans la désobéissance et du coup je voulais savoir si ça ne vous faisait pas peur aussi du coup qu'il y ait ces clivages entre des gens finalement qui veulent aller dans la même direction qui ne vont pas par la même manière et qui là se retrouvent de deux côtés alors qu'ils devraient peut-être travailler ensemble au moins faire l'effort de s'écouter en fait c'est pas vraiment enfin c'est une question sans en être non mais Laurent pourra réagir et on prend une dernière série de questions alors c'est étonnant parce qu'on est chacun de son côté de la salle mais moi c'est un peu ça aussi je t'entends parler de démocratie et puis tu nous dis aussi si on ne fait pas ceci on est mort et quelque part c'est bien cette logique de clivage qui est en train de se mettre en place donc on voit des clivages dans tous les sens et je suis désolé mais à chaque fois que tu dis attention si on fait ça on n'est pas dans la démocratie j'ai du mal à te suivre c'est vrai que quelque part on ne le prend pas personnellement mais je crois que tu représentes aussi quelque part quelque chose qui est installé une institution et tu nous dis attention là vous êtes en train de dépasser les bornes mais ce qu'on je vais parler pour moi si je suis ici c'est parce que je veux qu'on dépasse les bornes il y a des choses qu'il faut bouger l'urgence comme le disait Bernard je crois que quand on vient ici on a ce pressentiment de l'urgence et quand tu dis si on ne fait pas ça on est mort mais est-ce qu'on n'est pas déjà mort je suis un peu violent désolé tu me parais bien vivant quand même non mais Laurent puis on reprendra les questions moi j'ai dit quand c'était violent ouais j'assume j'assume ça parce que vous savez on parle beaucoup de la jeunesse qui s'est mobilisée sur la question climatique et on a relayé on a soutenu on l'a rencontré et c'est très bien et parfois cette jeunesse là elle le fait en bloquant un carrefour un machin pendant un lieu pendant des jours et des jours et ça ne me choque pas je vais être franc je veux dire extinction rébellion sur un certain nombre d'actions qui sont menées c'est marquant mais c'est pas violent il n'y a eu aucune violence quand pour exprimer un point de vue on commence à taper à détruire ouais je suis désolé c'est pas c'est pas ma conception de la démocratie je vais pas vous dire autre chose et donc c'est pas moi j'ai pas parlé de de enfin j'ai pas dit qu'il fallait ne pas dire que il fallait dépasser les bornes au contraire il faut dépasser les bornes mais on peut le faire dans un cadre démocratique on peut le faire par la force des idées on peut le faire par la force de nos mobilisations enfin n'oubliez pas que n'oublions pas qu'il n'y a pas des gens qui pensent que comme nous moi cette jeunesse là elle est réelle c'est celle de mes enfants c'est aussi celle peut-être de gens installés je sais pas ce que ça veut dire installés qui représentent des institutions des organisations collectives oui mais considérer que les organisations collectives seraient un truc dépassé on a le droit aussi mais après on s'expose là pour le coup aussi je crois à des risques démocratiques mais il y a aussi une autre jeunesse celle qu'on rencontre et qui nourrit en ce moment les rangs du Front National c'est pas une blague je suis désolé dans un certain nombre d'endroits c'est pas une blague et ceux-là j'ai pas envie qu'à un moment donné ils considèrent qu'il y a des gens qui leur piquent leur boulot et qu'il faudrait aller les chercher etc vous voyez ce que je veux dire c'est que si on considère qu'un certain nombre de choses peuvent se faire en dehors de cadres légaux oui oui si c'est pour éveiller des consciences si c'est pour mais si c'est pour avoir des actions agressives violentes etc non je suis pas d'accord mais je comprends qu'on puisse être en désaccord avec moi j'ai pas de problème avec ça mais si c'est légitime pour certains c'est légitime pour tous si c'est légitime pour certains c'est légitime pour tous parce qu'il y a personne ici dans cette société qui peut considérer que lui il sait ce qui est bon pour tout le monde et que du coup il a le droit d'avoir une action violente agressive pour l'exprimer exprimer le truc mais voilà et donc du coup cette jeunesse là oui elle a raison de gueuler elle a raison de considérer que l'importance c'est sans doute pas aujourd'hui qu'elle aille de suivre tous les cours si il vaut mieux aller se battre sur la question climatique pour aller se battre sur la question moi je vais vous dire longtemps j'ai râlé en me disant c'est sympa les lycéens qui vont manifester sur des sujets de droit du travail tout ça mais je préférais qu'ils se mobilisent sur l'antiracisme sur l'écologie etc aujourd'hui je suis content parce que c'est plutôt ces sujets là qui émergent donc là dessus c'est pas un problème et s'il faut aller bloquer un truc on l'a tous fait enfin c'est pas le problème mais à partir du moment où on considère que celui qui pense pas comme soi est antidémocratique et mérite qu'on se le cartonne ben non moi je suis pas d'accord même s'il représente une institution je comprends que ce soit différent pour d'autres mais voilà est-ce que le pacte finalement il met à mal le contrat social non il vise à le il vise à le renforcer une élection c'est pas un chèque en blanc ça a longtemps été considéré comme ça mais ça n'a jamais été un chèque en blanc c'est faire vivre c'est la responsabilité de tout élu qui soit élu dans une collectivité un élu par le vote le vote citoyen ou le tout responsable dans une institution c'est à un moment donné de se demander comment il renvoie sans arrêt le ballon d'une certaine manière à ceux qui lui ont filé la légitimité pour exercer la responsabilité et ce dont il est question c'est oui il faut partager le pouvoir mais tout le monde doit partager le pouvoir c'est vrai aussi dans l'entreprise il n'y a plus les citoyens et c'est pas vrai qu'en France sont plus exigeants les travailleurs sont plus exigeants ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de pays c'est que les gens ne veulent pas être pris pour des cons ils ne veulent plus simplement on est là on a légitimité ça s'applique et vous en pensez ce que vous voulez mais passez votre chemin ils ont envie de participer et donc participer ça va bousculer les uns et les autres ça va bousculer voilà nos certitudes parfois le sentiment qu'on peut qu'on était on pensait être dans le fait majoritaire des fois ça va bousculer parce que ce qu'on pense c'est pas du tout majoritaire je vous ai parlé tout à l'heure de la question migratoire des fois il faut savoir assumer d'être minoritaire et considérer que ça ne nécessite pas pour autant de se taire mais c'est pas du tout la mise à mal du contrat social enfin je crois pas d'abord moi je crois qu'il faut le redéfinir le contrat social c'est un des objectifs de la confédération européenne au niveau européen mais au niveau français il faut redéfinir aussi ce qu'est le pacte social c'est quoi les grands choix qu'on veut faire en termes de solidarité comment chacun doit contribuer au bien commun enfin une partie de la situation qu'on vit aujourd'hui c'est quand même lié au fait qu'on nous a alimenté du ras-le-bol fiscal permanent comme si participer au bien commun était un problème comme si payer des impôts était une punition alors bien sûr quand on a le sentiment que certains s'en oxénèrent quand ils sont très riches et donc moi je crois que la mer des batailles d'une certaine manière ce serait de redéfinir une politique fiscale qui ancre sur une meilleure redistribution des richesses une inscription d'une fiscalité dans la transition écologique et faire le choix d'élibérer d'aider les 10% les plus pauvres dans notre société parce que moi je continue de croire que quand on aide ceux qui sont le plus en difficulté c'est comme ça que la société s'élève et progresse Laurent ? Pardon Patricia ? Moi je voudrais vous interroger sur la question des services publics il y a une des propositions qui porte sur les boucliers de services publics me semble-t-il je vais prendre un exemple parce qu'en fait vous allez voir c'est pas les services publics dont je vais parler c'est plutôt de l'organisation de la France vous parlez de l'accès à des centres de santé sur les territoires oui c'est ça 12, 13, 14 par les propositions si vous voulez les préférences parce que je les ai sous les yeux ce qui m'interroge là c'est le rapport entre l'Etat et les territoires dans une époque où en fait l'Etat unitaire vaut-il encore le coup ou vaut-il mieux décentraliser ou carrément avoir une fédération en France un fédéralisme qui donne d'autres pouvoirs au territoire on prend une autre question c'est pas vraiment une question mais c'est plus et après ce pacte social écologique qui a été écrit diffusé qu'est-ce que vous envisagez après alors je propose que cette question on se la retienne pour la conclusion elle est aussi pertinente que les autres mais je propose qu'on la garde pour la conclusion d'accord merci bonjour moi j'ai pas lu les 66 mesures je ne sais pas comment est abordée la décroissance je pense que notre problème à tous c'est bien sûr d'écouter l'autre avec un grand A c'est bien sûr d'accueillir les émigrés c'est bien sûr de beaucoup de choses comme ça mais c'est combien d'entre nous et ça je crois que c'est la question est-ce que vous pourriez parler plus près du micro je crois que c'est la question de fond c'est combien d'entre nous sommes prêts à accepter une baisse de notre niveau de vie une réelle modification de notre mode de vie de notre mode d'alimentation et de notre mode de fonctionnement j'ai toujours habité à côté de mon lieu de travail c'est en retraite que je découvre l'horreur totale d'habiter le centre-ville de Nantes et de devoir aller à quelques activités le matin pour 9h dans une ville totalement saturée de voitures totalement je ne comprends pas je ne comprends plus du tout l'organisation de notre société avec des mégalopoles et puis des gens qui continuent à vouloir habiter à la campagne des entreprises qui s'installent toutes dans les centres-villes des villes alors des villes des élus qui continuent pour être attractifs à vouloir que tout le monde vienne là je ne comprends pas à une époque ça s'appelait l'aménagement du territoire je ne comprends pas ce qui se passe et pour moi c'est une source d'angoisse parce que je ne vois pas comment on évacue une ville comme Nantes je ne vois pas comment on fait en situation d'urgence heureusement qu'on a zibouillé de centrales nucléaires mais il n'y a pas que ça il y a des tas de Céveso tout autour je ne vois pas comment on fait donc pour moi la question elle est comment on remet en cause nos symboles nos symboles du niveau de vie nos symboles du bien vivre est-ce la voiture ou est-ce combien d'entre nous ici sommes venus en convoiturage et je ne vais culpabiliser personne moi je suis tout seul dans ma voiture ce soir je ne vais culpabiliser personne mais je dis juste comment remettons-nous ça en cause qu'est-ce qui pouvait nous amener à cette conférence ce soir sans qu'on prenne notre voiture et pour un syndicat comment est-ce qu'on commence à travailler avec Renault et autres pour leur faire comprendre que l'avenir ce n'est pas la voiture électrique ce n'est pas de continuer avec la voiture individuelle c'est un autre mode de transport une autre organisation de la ville et des territoires ce grand mot à la mode les territoires les territoires merci et on prend une dernière remarque ou question tiens à un moment donné vous avez parlé de clés de compréhension commune qui vous ont été nécessaires d'acquérir pour faire tout ce travail qui a abouti à 66 propositions ça ça me paraît super important est-ce que dans les propositions il y a des choses pour diffuser ces clés pour essayer d'éclairer la démocratie faire monter en puissance la connaissance des choses comme ça je t'avais dit Laurent ce soir c'est facile c'était plus facile quand je t'ai invité est-ce qu'il faut une France fédérale si je résume si on est ici dans l'ouest chez nous un peu chez moi ici on se dit que c'est pas forcément mal on a du dynamisme on a de l'activité économique on a une capacité de se parler on a moins des problématiques sociales on en a beaucoup et moins de problématiques sociales que dans le nombre de régions où je vais on se dit ben ouais pourquoi pas et puis quand on va dans certaines régions qui s'est-elle fusionnée récemment ou dans certains endroits où on voit que la chose publique a un peu disparu des radars de nombre de citoyens s'il n'y a pas de péréquation en cas de fédéralisme il y en a qui vont prendre cher donc moi j'y crois pas beaucoup il faut être franc je crois je crois plus à que l'état se recentre sur ce qui est sa mission régalienne c'est un peu un choix aussi de raison se recentre sur sa mission régalienne l'éducation la santé la santé la sécurité la justice et j'en aurais oublié vous m'excusez et ne fasse plus croire qu'il sait faire des trucs qu'il sait plus faire il y a eu un tel rabotage de l'état déconcentré en région en région au sens il y a un tel rabotage qu'il n'y a plus la capacité d'agir sur un certain nombre de sujets et comme il n'y a plus la capacité d'agir dans ce cas qu'on assume une décentralisation de ces sujets auprès des collectivités territoriales et qu'on l'assume vraiment je vous prends un exemple après au moment du mouvement des gilets jaunes il y a eu un truc qui nous a fait un peu rigoler c'est un plan de mobilisation dans les territoires de la part de l'état pour rapprocher les besoins en emploi des compétences disponibles etc. etc. la mobilité et il y a eu personne que je ne citerai pas qui au bout de quelques mois m'a dit en fait on vient de s'apercevoir que l'état n'a plus les moyens d'agir sur un certain nombre de sujets en région la réponse c'est oui évidemment on le savait puisqu'on a fait la RGPP puis après la MAP et puis on a raboté, raboté, raboté sans forcément de sens mais il y en a qui savent faire il y en a qui savent faire c'est les collectivités territoriales à une seule condition c'est qu'à un moment donné d'abord ils ont les possibilités de faire et qu'elles le veuillent bien par contre ça nécessitera qu'elles ne soient pas aux ordres et par contre qu'elles soient quand même engagées dans le pacte dans le pacte républicain pour qu'elles mettent en avant un certain nombre de politiques sociales économiques donc moi je crois plus à ça mais c'est plus c'est plus exigeant parce que ça nécessite de discuter de considérer que c'est quand même un peu à égalité ce qui n'est pas forcément considéré aujourd'hui ça nécessite aussi que si des choix politiques sont faits d'un niveau national ils ne s'appliquent pas forcément mais enfin si des grandes directions sont prises et sont fixées il faut regarder comment ça se met en place par les collectivités territoriales si c'est des doigts à voter etc. moi je ne crois plus à ça je crois plus à une vraie décentralisation à condition que ce n'est pas balancer sa patate chaude aux autres en ne leur donnant pas les moyens d'agir c'est de leur donner de la capacité d'expérimentation et de mener de mener les politiques qui vont et donc ça veut dire qu'il faut arrêter de jouer sur les dotations en permanence il faut sans doute favoriser le droit à l'expérimentation le droit à l'innovation publique ça nécessite aussi beaucoup de dialogue social dans les collectivités territoriales pour expliquer que peut-être les métiers bougent et qu'il faut voir les choses différemment mais que ce n'est pas faire moins bien c'est faire autrement mais c'est toujours en respectant les agents etc. on parle de l'hôpital ces jours-ci aujourd'hui il y avait un grand mouvement de mobilisation s'apercevoir que dans les hôpitaux les hôpitaux sont encore gouvernés par des directives qui s'appliquent de façon un peu idiote avec des pouvoirs des responsables d'hôpitaux très très faibles y compris sur la question des fois de la basique de l'organisation des services de l'organisation du travail etc. il y en a un peu mais il n'y en a pas suffisamment c'est délirant donc moi je crois plus à donner des pouvoirs aux collectivités territoriales mais avec des exigences partagées je ne sais pas si ça peut marcher dans le climat actuel mais sur l'aménagement du territoire il y a sans doute un échec pas partout d'une certaine manière parce que et après est-ce qu'il faut la décroissance moi je pense que le vrai sujet c'est sur cet angle là c'est comment on définit ce qu'est le progrès et ça on n'a plus besoin de s'interroger pendant des années et des années on a il y a une députée qui s'appelait Vassas qui après des travaux du CES du conseil économique et social et environnemental a fait un projet de loi en disant on devrait tous les ans regarder à l'aune de ce qu'est la croissance économique ce n'est pas un indicateur mais à l'aune de ce qu'est l'évolution du taux de pauvreté l'évolution de la santé des français l'impact de notre mode de vie sur la biodiversité l'impact la façon dont on lutte sur on combat le réchauffement climatique voilà il y a une dizaine d'indicateurs qui existent qui sont prêts à disposition etc. en se disant est-ce qu'on peut faire la mesure de ce qu'il faut en termes de choix politiques à l'aune de l'évolution de ces indicateurs ce n'est pas si compliqué que ça là c'est de la pure volonté politique mais qui nécessitera après des choix parce qu'on constatera que la situation des plus pauvres elle s'est dégradée ces dernières années on constatera que l'impact de notre mode de développement sur la biodiversité il est désastreux on le sait déjà mais on se dira c'est un indicateur aussi important que le PIB et donc on agit aussi là-dessus avec des choix y compris des choix budgétaires est-ce que ça implique qu'il ne faut pas plus de sobriété parce qu'en fait quand vous parliez il y a une des organisations qui s'appelle le pacte civique qui est membre du pacte social et écologique qui prône beaucoup cette question de sobriété oui individuellement je ne pense pas qu'il n'y ait pas des effets de comportement à susciter mais ça ne peut être valable que si on fait aussi les grands choix en tout cas ça ne peut être compris que si on fait les grands choix structurels en termes d'investissement dans les modalités de transport et ce n'est pas une ville ça fait longtemps que je ne suis pas venu mais que je n'y habite plus mais une ville comme Nantes ce n'est pas la ville la plus dépourvue que j'ai vue en transport donc si on prend encore sa voiture c'est qu'il y a quelque chose pour venir ce soir ce n'est pas facile à trouver donc je peux le comprendre mais 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 tous les jours il y a des choses qui marchent alors je ne suis pas partisan mais il y a des choses qui marchent pour la première fois en région parisienne la mesure en termes de transport non non mais quand même ben ça compte c'est à dire que des politiques publiques peuvent être menées pour que la voiture soit moins utilisée ouais voilà mais on est encore très très loin du compte le nombre de voitures qui vont de banlieue en région parisienne à Paris où il y a une seule personne dedans c'est énorme mais en même temps si vous prenez la 4 celle que je connais le mieux la rentrée par l'Est vous avez je suis désolé aucune aire de covoiturage digne de ce nom bon ben voilà c'est des choix qu'il faut opérer ça jouera sur des comportements mais sans doute qu'on fera pas l'impasse de notre de nos propres comportements et après sur les clés de compréhension moi je crois qu'il y a beaucoup à faire dans l'éducation on est un peuple plus éduqué qu'il y a 40 ans c'est pas une insulte c'est voilà donc il y a une aspiration à prendre sa part je crois beaucoup aussi et c'est un des manques du pacte que je regrette mais un des actes sur lesquels on travaille c'est l'accès à la culture qui éveille un peu aussi au-delà des sens qui parfois un peu éveille la conscience et puis je crois que des citoyens se regroupent pour comprendre un sujet ensemble ça veut pas dire qu'ils viennent vides dans leur tête de ce qu'ils pensent mais pour comprendre un sujet ensemble objectivé et là je renvoie un peu au monde académique et intellectuel moi je dis souvent si on se connait avec Bernard c'est parce que j'organise avec Jean-Paul avant et maintenant avec d'autres on organise tous les mois un dîner on appelle ça dîner à télo je suis désolé t'es venu un dîner à télo et c'est mieux que dîner de con c'est pas moi c'est lui qui l'a dit c'est lui qui l'a dit un dîner à télo et moi je vais vous dire des intellectuels aujourd'hui ou des chercheurs qui ont des choses extrêmement pointues à dire sur le constat il y en a beaucoup ce qui manque parfois mais c'est pas ce reproche que je vais faire à ceux qui essayent de le faire mais ce qui manque parfois c'est de à partir d'une spécialisation d'essayer d'élargir à l'ensemble avoir une vision de la société à partir de cet angle là et on a des fois y compris en termes de compréhension des intellectuels qui sont un peu trop dans leur couloir dans leur silo et qui partagent pas assez pour essayer de faire du multidisciplinaire pour essayer de porter une vision eux aussi de leur point de vue une vision pour la société on prend une dernière série de questions avant de conclure alors un non on t'entend pas oui bonsoir on a parlé de partage des richesses c'est notamment la proposition 34 on parle de financer la transition sociale et écologique on parle souvent dans le document on nous dit les 10% des plus riches possèdent 50% du patrimoine je voudrais poser la question très précise c'est selon la CFDT à partir de quel niveau est-on riche sous-entendu dans une démarche de justice sociale de refondation des modalités d'impôt est-ce que c'est au niveau par exemple de deux fois la moyenne ou la médiane sous-entendu est-ce que ce serait aux environs de 3000 euros revenus nets par mois ça rejoint la question de la décroissance et de la diminution de notre niveau de vie il faut assumer à un moment le fait qu'on doit repartager le gâteau donc il y a des gens qui vont gagner notamment les plus pauvres au détriment des plus riches donc il faut situer précisément la limite et non plus parler des plus riches ou simplement de la classe moyenne ou des choses comme ça merci d'avoir une réponse précise au moins la question a le mérite d'être clair Laurent on te laisse y réfléchir pendant qu'on prend une ou deux questions derrière Michel oui moi ce serait presque votre conclusion que j'attendrai est-ce que vous croyez en l'avenir est-ce que nous tous individuellement nous croyons en l'avenir et puis c'est à peu près tout puisque c'est de cela que nous parlons ce soir merci Michel une dernière intervention ou question moi j'avais une question un peu bête à vous poser à votre avis pourquoi les politiques que vous avez rencontrées du gouvernement notamment auxquelles vous avez soumis vos propositions ne les retiennent que on va dire très très partiellement Laurent le dernier qui a essayé de dire ce qui était des riches il a ce qui était être riche il s'est planté vous savez nous on a dans la formation syndicale en tout cas quand j'animais des formations syndicales de base on avait je ne sais pas si ça existe encore Patricia on avait un petit jeu qui considéraient pour montrer ce qu'était une représentation on demandait aux adhérents ou aux militants présents à cette formation de prendre une feuille comme ça et de marquer selon eux c'est quoi un salaire c'est quoi un bon salaire et ce n'est pas une vérité scientifique on pourrait faire le test à grandeur à grande échelle à chaque fois un bon salaire c'était son salaire plus 10% ça ne voulait pas dire on ne demandait pas qu'est-ce qui est riche mais qu'est-ce qui était un bon salaire moi je ne sais pas ce qui est riche je sais qu'il y a des gens très riches et qu'il y a des gens qui vivent bien de leur travail et heureusement on se bat pour ça donc la vraie question elle est pas elle est celle de l'écart des revenus dans les entreprises je pense qu'on pourrait être beaucoup plus ambitieux sur ces questions là et on l'est mais la vraie question elle est la redistribution c'est commun chacun participe au bien commun et ceux qui vivent de façon plus aisée doivent participer au bien commun et la volonté elle est pas de stigmatiser les riches mais moi j'ai choqué une fois parce que sur une radio j'ai dit le problème on parlait de la sécession d'un tout un tas de populations j'ai dit la vraie sécession dans notre société c'est la sécession des riches vous savez j'étais cette semaine avec un copain qui bosse au petit frère des pauvres avec qui j'ai milité dans le passé il disait nous ça a été à peu près mais les associations après la réforme de l'ISF les fondations ont pris super cher en termes de dons comme quoi la générosité n'est pas spontanée elle est parfois intéressée moi s'il faut intéresser la générosité d'une part mais s'il faut intéresser surtout enfin en tout cas s'il faut contraindre un peu plus de participation au bien commun je suis pour je suis pour une fiscalité beaucoup plus redistributive plus progressive aussi parce qu'il peut y avoir des effets pervers mais je suis pour que les plus hauts revenus contribuent davantage au bien commun et aujourd'hui le problème il est double c'est d'abord la fiscalité ne le permet pas en tant que tel et que les dispositifs existants permettent à beaucoup de contourner et c'est inacceptable enfin moi je vous le dis c'est inacceptable si on veut progresser on peut pas vouloir faire les bons choix pour les années à venir et pas considérer qu'on a tous à y participer et on a une fiscalité qui est profondément injuste d'abord parce qu'elle est davantage fiscalité indirecte que fiscalité directe et que lorsque selon nos rémunérations ou nos niveaux de pension respectifs ou nos salaires on va acheter le même produit les mêmes produits je ne sais pas de biens de consommation etc et bien ça pèse pas de la même manière selon qu'on ait un bon salaire ou qu'on ait un salaire faible donc faudrait déjà partir là-dessus et quand j'entends nous vendre la TVA sociale etc c'est bien gentil c'est vrai c'est vrai que plus vous élargisez la base de ceux qui payent plus ça rapporte mais au bout d'un moment et donc faudra continuer que la grande base continue de contribuer au bien commun mais il faudra que ceux qui ont beaucoup plus contribuent davantage et que si vous aviez une fiscalité beaucoup plus alors certains vont dire confiscatoire mais c'est pas le cas beaucoup plus forte sur les très hauts revenus bah après tout moi je vais vous dire franchement certaines hautes rémunérations je m'en ficherai puisque ça revient d'une certaine manière mais c'est pas le cas et sur le patrimoine je suis désolé 10% de la population qui procède 50% du patrimoine ça aide à relativiser un sujet extrêmement explosif dans notre pays qui est la taxation de la transmission de patrimoine parce que chacun d'entre nous quand il pense à ça il se dit mais merde j'ai travaillé toute ma vie enfin je vous fais pas le discours j'ai mon pavillon et on va vouloir me taxer c'est pas de ça dont on parle c'est des transmissions de patrimoine ou d'entreprise à des moments donnés où c'est très avantageux fiscalement de le faire et c'est pas taxé bah moi je suis désolé on peut quand même réfléchir à ça il y a d'ailleurs un ministre qui s'est essayé une fois et il a été rappelé rappelé à l'ordre donc je sais bien que j'ai pas répondu précisément parce que je veux pas le faire parce que si je vous dis que quelqu'un qui est riche c'est quelqu'un qui touche 3000 euros par mois ça peut paraître énorme pour certains ça peut paraître très faible pour d'autres moi je sais pas vous savez on s'est insurgé sur la réforme d'assurance chômage et on l'a d'abord fait pour ceux qui sont précaires qui vont subir les baisses d'indemnisation mais on a aussi on a aussi dit que c'était anormal que sur les très hautes rémunérations ou les hautes rémunérations il y a la dégressivité pourquoi ? parce que d'abord quand on est cadre qu'on reçoit un très bon salaire je sais pas moi je dis n'importe quoi 7000 8000 euros qui commencent à être pas au grand monde quand même mais qui existent vous êtes au chômage votre taux de remplacement quand vous êtes indemnisé il est il est évidemment pas de 90% ou 95% comme comme les salaires les personnes payées au SMIC mais il est heureusement plus faible mais en gros vous touchez autour de 5900 ou 6000 d'indemnisation chômage le projet de loi la loi là maintenant ça veut dire qu'au bout de 6 mois ou 7 mois vous allez en perdre 30% ce que ça peut consacrer comme situation c'est quand même que des gens qui vivaient avec 7 ou 8000 et j'imagine qu'avaient la vie en conséquence vont se retrouver 7 mois après avec 30% de moins de 6000 grosso modo 4000 deux fois moins de ce qu'ils avaient ça va mettre des situations en péril c'est à dire que ça donne alors en plus ils contribuent beaucoup plus ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment donné il faut objectiver tout ça et regarder pas tant combien les gens touchent même si c'est très important dans les boîtes on se bat contre les écarts de rémunération moi je pense que ce que la CFDT portait dans le temps sur pas plus de 10 ou de 20 en termes d'écarts c'est très important on est même pas capable parfois de le respecter dans l'économie sociale donc mais c'est très important mais au delà de ça il faut contribuer beaucoup plus ceux qui ont les moyens de contribuer au bien commun parce qu'au moins ça donne du sens aussi à la solidarité pourquoi le gouvernement ne il nous écoute pas beaucoup sur ce pacte et c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il partage pas notre vision parce qu'il partage pas notre vision parce que l'urgence écologique moi je suis comme Bernard le mot urgence ça donne le sentiment que si vous avez pas répondu dans les 3 heures c'est trop tard il n'y a plus d'urgence donc je sais pas si mais en tout cas l'impératif écologique n'est pas partagé parce que s'il était partagé il y aurait des investissements massifs parce qu'on porte pas la même vision dans le système de solidarité et que si on est en situation d'exclusion de chômage il faut aider à reprendre un travail et si ça marche pas c'est qu'au final ben t'es un perdant alors on est pas un sauvage on te file un filet de sécurité mais t'es un perdant donc on a essayé que tu sois peut-être que tu sois un gagnant et moi c'est pas ma conception j'ai travaillé dans l'insertion ça a été dit par Patricia j'ai vu plein de gens changer totalement de situation parce qu'à un moment donné il y avait un petit coup de main le petit coup de pouce qui faisait que ça marchait et moi je crois à ça et une des propositions qu'on fait dans le PAC c'est un accompagnement des parcours de vie combien de personnes sont totalement démunies pour faire valoir ne serait-ce que leurs droits et donc il faut aller vers une société un peu plus bienveillante et que c'est pas forcément le modèle de société que tout le monde partage voilà et puis est-ce que la dernière question mais c'est la conclusion du coup je vais parler avant c'est ce qu'on croit dans l'avenir tu enchaînes j'enchaîne en complément aussi de l'autre question et c'est quoi l'étape d'après et voilà le pacte il est écrit et la suite comment derrière ça se met en oeuvre le ressort d'un engagement souvent militant en tout cas syndical en tout cas le mien c'est une forme d'indignation alors des fois vous pourrez dire que c'est l'indignation light c'est pas du tout de l'indignation light mais si on passe autant de temps à essayer de créer du collectif à essayer d'agir sur les situations c'est qu'on croit que ça peut changer si on n'a pas une volonté si on pense pas qu'il y a une si on n'a pas une forme d'utopie mobilisatrice en se disant on peut faire bouger les choses etc franchement c'est super on rencontre des gens super etc mais enfin c'est trop contraignant pour continuer au sens d'investissement donc bien sûr que moi j'y crois il n'y a pas d'autre choix est-ce que je suis plus inquiet qu'il y a 10 ans ouais je suis plus inquiet je suis plus inquiet et pas tant à cause de l'impératif écologique parce que ça il faut j'espère qu'on va réussir à le faire bouger même si je suis inquiet aussi de ce titre là pas tant d'une certaine manière sur la question des inégalités parce que je crois que on peut continuer à faire vivre nos valeurs des valeurs de solidarité même si c'est de plus en plus dur je suis très inquiet parce que notre démocratie est mal parce que notre capacité de délibération notre capacité de discussion de faire se confronter les conflits d'intérêts mais de faire émerger les compromis elle est quasi impossible il y a des débats qui arrivent sur le terrain social dans les semaines à venir où il va y avoir des postures dans tous les sens sans même que la moitié d'entre nous et même dans les principaux acteurs en comprennent totalement les enjeux parce qu'on n'aura pas pris le temps de se les partager ça ne peut pas marcher parce qu'au final celui qui a raison c'est celui qui pense comme moi et ça c'est un problème et donc moi je suis inquiet sur notre capacité à faire vivre les choses alors je sais que le mot territoire il est usité etc appelons ça commune appelons ça comme on veut mais partout et ça fait le lien avec la question d'après partout où des citoyens des travailleurs se regroupent et la suite du pacte on a demandé dans beaucoup partout où on est présent d'organiser des petites réunions le soir où les gens se parlent il y a des militants l'autre jour qui m'ont dit dans l'Occitanie on l'a fait on n'était que 20 mais quand 20 personnes se parlent en n'étant pas forcément d'accord parce que certains travaillent dans les services publics et donc ont un peu d'exigence sur l'évolution c'était le cas dans cet exemple là sur l'évolution d'une entreprise qui potentiellement peut être dangereuse pour l'environnement se parlent et essayent de se comprendre on a quand même commencé à faire progresser les choses après ce qu'il faut faire c'est que ce soit mis en oeuvre par des décisions moi je crois qu'il y a un espace pour faire davantage de démocratie participative mais au bon sens du terme tel que j'ai dit tout à l'heure dans les entreprises les entreprises je pense que c'est même partager le pouvoir avec les travailleurs mais aussi dans les communes dans les collectivités territoriales et pas simplement pour présenter un projet pour savoir ce que les gens pensent mais pour peut-être se donner du droit à l'expérimentation du droit au projet citoyen moi on prône par exemple un budget citoyen un budget des budgets citoyens pour prendre en compte en charge des projets qu'est-ce qu'on fait maintenant on fait d'abord un tour de France donc ça veut dire que partout les membres de nos organisations se réunissent et essayent de porter des projets ici par exemple il y a des militants CFDT avec d'autres d'autres associations qui regardent comment le nœud paraît-il vers la chapelle c'est pas loin d'ici la chapelle sur la rave etc tous les matins font que des gens partent au travail à 6h ou 6h30 pour pouvoir arriver à l'heure ils ont décidé de se saisir cette problématique là pour se dire est-ce qu'il n'y a pas des choses à inventer peut-être qu'ils vont réussir ou pas réussir mais ils vont discuter ils vont discuter de ça une entreprise pas loin d'ici à Thalès à Cholet où la section CFDT elle a dit aux salariés ben voilà ce serait quoi pour vous les 5 actions dans tout ça que l'entreprise devrait mettre en place pour favoriser la transition écologique et ils ont décidé enfin ils ont décidé ils n'ont pas encore vendu la direction mais que c'était non non mais c'est vrai mais que ça pouvait être au lieu en termes de 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 la restauration collective en termes de transport d'aide au temps voilà c'est alors ça je sais ce qu'on va dire pendant longtemps on s'est dit la transition la dégradation de 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 moi je suis persuadé que ça suffira pas il faut des grands choix structurants mais de l'autre côté considérer qu'il y aurait juste à demander à ceux qui dirigent de faire les choses et que nous on n'a pas notre donc la première étape c'est ça c'est mener des projets et on fait le tour tous les responsables des 19 plus je sais plus combien pour faire 51 organisations on fait le tour partout moi je sais pas combien de date dans les semaines à venir pour dire ben voilà qu'est-ce qu'on peut faire dans les pour montrer que c'est pas un truc où on balance la patate chaude mais on va le faire avec on va réfléchir avec ensuite on veut interpeller les candidats au municipal parce que si on croit que des choses sont à faire il faut interpeller donc il y a des démarches qui sont menées dans un certain nombre d'endroits c'est vrai que c'est plutôt dans les villes moyennes ou les grandes villes rien n'empêche de le faire dans les communes plus petites pour dire ben voilà nous voilà ce qu'on porte c'est quoi la transposition dans votre commune dans votre programme ça pourrait être quoi troisième élément c'est on continue de peser auprès du gouvernement pour ne pas le lâcher sur un certain nombre de sujets qui sont ceux qu'on porte j'ai pas le temps de détailler plus parce que Bernard sort ton téléphone et troisième quatrième élément c'est que vous savez il y a l'urgence mais je suis persuadé que si on arrive à constituer à garder notre esprit collectif sur ce pacte il y a un moment donné on va rediscuter du contrat pour reprendre l'expression que le futur dirigeant de ce pays quel qu'il soit va passer avec le pays en tout cas va susciter la confiance des français pour exercer la responsabilité au bout d'un moment on espère bien avoir été suffisamment convaincant et suffisamment puissant pour s'imposer dans le débat en disant attendez là maintenant est-ce que le paradigme dans lequel vous inscrivez c'est un changement de modèle de développement et un changement de modèle de croissance ou est-ce que c'est la poursuite de la recherche du vieux monde comme si les problèmes sociaux et les problèmes écologiques n'avaient pas bougé depuis 40 ans et on rejoue les adaptations et les ajustements comme on fait depuis maintenant trop longtemps voilà après franchement est-ce que ça va marcher je ne sais rien mais la question qu'il faut se poser moi je crois dans la situation démocratique dans laquelle on est c'est là où on est chacun et ce n'est pas vrai que pour les responsables d'organisation là où on est chacun qu'est-ce qu'on peut faire individuellement mais aussi collectivement pour que les choses bougent si cette question-là posée fait que de plus en plus de gens considèrent qu'il faut s'indigner qu'il faut gueuler quand la situation est anormale mais qu'il faut aussi proposer et s'engager pour essayer de la faire évoluer on aura déjà fait revue-t-il merci Laurent je pense qu'on peut remercier Laurent pour ses apports alors c'est vrai que sur ces trois GSL s'engager localement dans des projets dans ces entreprises sur son territoire bon on n'a pas entendu le pacte pour le faire ça existe depuis un petit moment par contre ce qui manque là ce qu'on attend tous c'est les grands changements structurels c'est au niveau national et donc j'avais une question est-ce qu'on peut imaginer un grand défilé des 51 organisations du pacte pas le 1er mai parce que ça serait trop connoté mais un jour dans l'année où l'ensemble des organisations qui ont signé le pacte demandent à défiler ensemble pour ce projet de société parce que c'est un projet de société quelque part on s'était posé aussi la question d'une grande pétition mais on avait abandonné l'idée oui oui on peut mais l'idée c'est on veut éviter le vertical on l'a suffisamment critiqué chez d'autres pour pas le refaire donc ce qu'on est en train de faire moi je sais que je vais à Bordeaux à Nancy prochainement et et je sais plus où encore non mais c'est parce que je sais même plus ce que je fais demain des fois mais c'est c'est ce type d'initiative qu'il faut mener alors est-ce qu'il faut le faire tous le même jour moi je crois qu'il faut s'inscrire aussi dans ce qui existe sur la question écologique la marche que les jeunes ça pourrait être aussi un peu novateur plutôt que d'appeler les jeunes à faire quelque chose se relayer davantage donc c'est ça on a appelé tous le pacte il a appelé aux marches pour le climat mais est-ce qu'il faut à un moment donné faire une initiative particulière en forme de rendez-vous pourquoi pas on le fait sur d'autres sujets dans des collectifs on va le faire sur le 23 sur une problématique de violence faite aux femmes on peut le faire sur d'autres on le fait sur d'autres sujets régulièrement pourquoi pas mais à une seule condition c'est que on se dise tous que c'est pas ça qui sera suffisant pour bouger après je reviens moi je suis un militant depuis longtemps je sais bien que sur tout un tas de sujets on n'a pas attendu qu'il y ait quelques duvues qui se réunissent pour savoir ce qu'il faut faire ce qu'on veut dire c'est qu'à un moment donné on a voulu les choquer les ceux d'en face soyons clairs ceux d'en face c'est le gouvernement qui ne voulait pas nous écouter on a voulu mettre un électrochoc ça a quand même en partie marché pas pour changer complètement mais pour se dire tiens faut faire gaffe parce qu'on leur fait plus peur pour l'instant qu'on les convain bon c'est déjà un premier pas alors sinon on partage on en discute souvent dans les conférences débat mais cette préoccupation que tu as évoquée sur la démocratie et on n'a jamais eu autant besoin de bienveillance et d'écoute pour construire alors on n'a pas le temps mais il va falloir le prendre le temps merci beaucoup alors l'Intello que tu m'as appelé te remercie beaucoup merci Intello aussi parce que tu y es et merci tout le temps de la bande d'Intello que vous êtes puisque vous faites partie de la bande un grand merci à vous et à très bientôt Patricia merci merci Merci. Merci.